mais qu'est ce que c'est que cet endroit est franchement c'est pas mal du tout vous trouvez pas que ça fera un joli décor pour faire des vidéos allez bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo et je sais je sais à quel point cela vous manquait et ça me manquait aussi vous m'aviez manqué je vous ai manqué nous nous sommes manqués tout le monde manque à tout le monde enfin non non personnellement non il y en a qui ne me manquent absolument pas en fait allez j'espère que vous allez tous bien que vous êtes en forme vraiment ça me fait vraiment très plaisir en plus de pouvoir vous retrouver de pouvoir refaire une vidéo comme vous le savez j'ai un rythme qui a un petit peu changé depuis trois semaines voyez vous puisque pour ceux qui ne seraient pas au courant peut-être qui vivraient au fin fond d'une grotte sachez que j'ai repris une activité professionnelle puisque je suis de nouveau responsable de ma salle dans un restaurant et ce qui fait que je travaille pas mal je travaille à un rythme quand même assez soutenu puisque depuis le déconfinement on sent que les gens ont besoin de ressortir de refaire des activités et je pense que la première activité je pense qu'on l'a tous fait la première activité dont nous avons envie et bien c'est d'aller au restaurant ou ne serait-ce que boire un verre manger un repas avec des amis la famille etc et personnellement on le sent bien quand même hein voilà par ailleurs la reprise est un petit peu difficile enfin un peu difficile dans le sens où comme je vous l'avais expliqué hein j'ai toujours évolué dans le milieu de la restauration sauf que mon dernier poste en restauration remonte à un peu plus de trois ans aujourd'hui puisqu'après j'ai enchaîné en tant que game master pendant presque deux ans et puis et puis bah vous connaissez la suite hein gilet jaune licenciement économique la boîte qui coule je me retrouve au chômage pendant presque un an et demi donc ce qui fait que pendant un an et demi vous aviez l'habitude de me voir quasiment tous les jours très régulièrement et puis là du jour au lendemain fini plus de jojo plus de vidéos plus rien qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui lui est arrivé est-ce qu'il est décédé alors peut-être que certains le voudraient non j'espère pas j'espère pas enfin si peut-être que certains si mais bon on s'en fiche quoi on s'en fiche et puis voilà donc peut-être que vous posez des questions en vous disant si jamais vous n'étiez pas si vous me suivez pas sur facebook sur instagram etc et que ça fait six mois que vous n'avez pas vu mes vidéos du coup il y a plein de choses que vous avez manqué je vous rassure au niveau du mois d'avril pour ceux qui auraient rien suivi vous n'avez rien manqué vraiment hein rien du tout on va même pas revenir sur le sujet d'ailleurs qui pour moi est un sujet mort et enterré à l'image aussi de la personne qui pour moi est morte et enterré et n'a même jamais existé donc voilà donc je ne reviendrai pas là dessus et je vais même vous dire quelque chose les amis ça m'a fait du bien en fait de marquer cette pause et de revenir un petit peu dans le monde réel puisque la vie se vit réellement en fait elle se vit en vrai elle se vit pas derrière des écrans elle se vit pas derrière les réseaux sociaux etc etc bon c'est vrai que malheureusement avec les confinements les crises sanitaires à répétition etc etc et ben notre vie se résume à des écrans hein très concrètement mais là on va espérer quand même de revenir à des semblants de vie donc les amis je vous en supplie le premier conseil que j'ai à vous donner c'est sortez même si vous n'avez personne à voir si vous n'avez pas d'amis pas de famille rien on s'en fiche sortez faites vous plaisir vous n'avez besoin de toute façon de personne pour profiter de la vie vous avez besoin de personne pour aller voir un bon film vous avez besoin de personne pour aller manger au restaurant hein franchement parfois moi ça m'arrive de sortir et honnêtement on est notre meilleure compagnie on a des conversations parfois qui sont très intéressantes qui sont très profondes avec nous même il n'y a personne en plus pour nous contrarier facilement il y a des fois j'arrive à rentrer en conflit avec moi même c'est à dire qu'il y en a un qui pense comme ça et l'autre oui parce que je suis plusieurs dans ma tête bon le principal c'est que c'est moi qui dirige quand même tous les autres mais donc si ça m'arrive en fait de rentrer dans un conflit comme ça d'ego non mais voilà blague à part vous n'avez besoin de personne pour revivre et pour faire des choses donc surtout les amis profitez-en et vivez en vrai comme vous en doutez j'ai plein de choses à vous dire mais en fait si je vous raconte tout la vidéo va faire 4h30 ce qui ne sera pas forcément agréable pour vous quoi que peut-être que certains apprécieraient de me voir et de m'entendre parler pendant 4h moi personnellement je ne supporterais pas de m'entendre pendant 4h d'affilée non, non, non donc je ne vais pas vous faire une vidéo de 4h comme vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo nous allons faire les énergies de la semaine à venir j'en profite parce qu'en plus aujourd'hui je ne travaille pas, enfin je ne travaille pas, je ne travaille pas du temps de midi puisque malheureusement le temps n'est pas avec nous et comme vous le savez les restaurants on peut réouvrir uniquement sur les terrasses le problème c'est que nous sommes tributaires du temps c'est une mesure qui est complètement idiote d'ailleurs au passage mais bon, on ne va pas épiléguer, on n'est pas là pour faire de la politique mais voilà, donc ce qui fait que dès qu'il fait moche, dès qu'il fait gris, dès qu'il pleut bah concrètement on ne peut pas ouvrir même si on met des parasols, même si on a des barnum même si, même si, même si tout ça n'est pas étanche tout ceci n'invite pas les gens à venir manger au restaurant quand il pleut et quand il fait froid vivement le 9 juin on pourra de nouveau ouvrir en salle alors bien sûr en suivant certaines consignes sanitaires alors là je vais faire un petit peu mon BFM télé c'est à dire qu'à partir du 9 juin, vous allez pouvoir de nouveau manger dans les salles des restaurants mais nous en tant que professionnels, les salles de restaurant devront uniquement accueillir 50% de la capacité ce qui va être formidable, en plus avec 2 mètres de distance entre chaque table donc ça fait pas beaucoup de tables à mettre ça les terrasses, elles en revanche, normalement reprennent leur capacité totale en théorie, et en plus petite nouveauté, on va devoir vous scanner aussi avec le QR code vous savez, le pass sanitaire, tout ça, tout ce qui ne devait pas être mis en place et tout ce qui ne devait pas être voté et bien en fin de compte, est mis en place en fait bon je vous rassure, normalement un restaurant n'a pas le droit de vous refuser l'accès au restaurant parce que vous n'êtes pas vacciné, parce que si, parce que ça en fait c'est soi-disant pour alimenter les stats, pour savoir s'il y a des cas dans la salle, si on n'est qu'à contact, etc, etc bon, moi je pense que c'est surtout pour nous pister mais ça, ça ne concerne que moi de le penser, qu'on soit bien d'accord et c'est pas le sujet, j'ai pas envie que ma vidéo soit démonétisée parce que je vais parler d'un sujet sensible voilà, donc fin de la parenthèse alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? ben comme je vous l'ai dit, plein de choses donc je vais essayer d'être synthétique le plus possible tout d'abord, en ce qui vous concerne, vous parce que je sais que plusieurs sont inquiets enfin plusieurs, oui, non, parce que honnêtement vous ne me harcelez pas, vous le savez tous, vous êtes compréhensifs et merci vraiment du fond du cœur parce que croyez-moi que reprendre un rythme aussi physique après trois ans d'inactivité oui, je dis trois ans parce qu'honnêtement quand j'étais Game Master, on ne peut pas dire que c'était un boulot qui était physiquement fatigant je passais les trois quarts de mon temps assis sur ma chaise derrière mon écran à regarder les équipes jouer j'avais quoi, dix minutes de rangement des salles donc on ne peut pas dire que c'était très physique comme métier ben là, je peux vous dire qu'au bout de trois ans votre corps, il commence à prendre certaines habitudes des mauvaises habitudes, entre autres le fait de ne pas bouger le corps, il aime bien en fait ne pas bouger donc là, quand vous êtes catapulté et qu'à nouveau, il faut courir, machin, porter, faire ceci, faire cela je peux vous dire que le corps, il sent bien là et ça fait trois semaines que je suis une loque bon, ça commence à aller mieux, je commence à prendre un rythme mais là, c'est vrai que les deux premières semaines sachez que j'ai deux jours de congé le lundi et le mardi et là, les lundis et le mardi vous m'auriez vu une loque humaine il n'y a pas d'autre mot pour me qualifier c'est-à-dire, on aurait dit un papy au moins de 120 ans qui était cassé de partout, mal aux pieds et tout vraiment, j'étais dans l'incapacité physique de faire quoi que ce soit je vous jure, mes jours de repos, je les ai passés juste à dormir et à rien faire d'autre et quand je me réveillais, je me disais oh punaise, c'est mercredi, il faut y retourner j'ai pas profité, j'ai rien fait du tout donc dès que le rythme va être repris je vais pouvoir aussi m'organiser davantage puisque moi, ce que je voudrais, c'est vous faire des vidéos sur le début de la semaine vous enregistrez par exemple 3-4 et que je vous poste sur la chaîne de façon différée puisque j'ai la capacité en fait sur Youtube de pouvoir programmer la sortie de mes vidéos donc vous faire plusieurs vidéos 3-4 vidéos que je vous programme comme ça dans la semaine comme ça, vous avez l'impression que je suis toujours là avec vous je voudrais également vous rassurer sur le fait que comme vous le savez, je prends toujours du temps pour lire vos commentaires je mets toujours un petit pouce bleu et un petit coeur comme ça, ça vous permet de voir que j'ai bien lu le commentaire même si je peux pas y répondre et là, bah j'ai pas le temps, j'ai pas le temps donc ce qui fait que je lis les premiers commentaires et puis j'ai pas le temps de lire tous les autres parce que quand je finis le soir je finis un petit peu tard et encore que c'est le couvre-feu pour l'instant jusqu'à 21h mais les gens, ils ont pas compris je voudrais faire un appel là aussi c'est-à-dire que le couvre-feu en fait c'est que vous ne partez pas à 21h c'est à 21h vous devez être chez vous en fait voilà et on a eu des clients qui ont du mal à le comprendre ça voilà ça sera pareil pour 23h c'est-à-dire que vous ne partez pas à 23h c'est à 23h vous êtes censé être chez vous quoi alors personnellement je m'en fiche mais surtout en fait qu'en tant que professionnel nous on risque une très forte amende si on est contrôlé à ce moment là puisque pour le patron c'est 1500€ d'amende et 150€ pour les employés donc voyez-vous j'ai pas forcément envie de payer 150€ d'amende parce qu'il y a des clients qui ne sont pas capables de partir avant 21h vous voyez ou avant 23h donc forcément j'ai fini mes journées un petit peu tard et honnêtement je suis lessivé et c'est pas à 10 ou 11h le soir après une bonne journée dans les patounes que je vais vous faire une vidéo super en forme Hey les amis comment vous allez bien ? non très clairement si je vous fais une vidéo à 11h le soir après une bonne journée ça va être bonjour à tous mes chers amis j'espère que vous allez bien voilà ça va plutôt ressembler à ça j'ai pas envie de vous faire ça j'ai pas envie de vous montrer ça surtout que vous êtes habitués toujours à me voir plutôt jovial plutôt guac désolé j'étais obligé de la faire donc j'ai pas envie en fait de vous montrer un jojo qui est complètement lessivé qui est au bout de celle-ci qui est au bout du rouleau donc non je préfère attendre et voilà donc rassurez-vous je vais prendre le temps de lire vos commentaires de mettre des petits cœurs etc etc pour l'envoi des veilleurs en toute logique et je l'espère comme cette semaine on a une semaine qui est un peu tranquille du fait qu'on a le temps qui n'est pas avec nous je suis pas trop fatigué du coup donc par conséquent pour l'envoi des veilleurs je m'en occupe là sur le début de la semaine prochaine entre lundi et mardi ce qui fait que en toute logique je devrais enfin en avoir fini avec ce veilleur et honnêtement il me tarde de faire les envois et d'en finir une bonne fois pour toutes parce que ce veilleur il me sort par les trous de nez par les oreilles par les pores capillaires tout partout partout j'en peux plus c'est précommande je n'en peux plus si j'avais su le bazar que ça avait été je vous promets les amis j'en aurais même pas fait du tout vraiment pour ceux qui m'ont aussi commandé des guidebooks depuis un petit moment déjà je vais m'en occuper et il faut aussi que je m'occupe d'un truc super important je vous invite à ne plus me commander de livres sur le site de Cool Libri pourquoi ? parce que je dois les contacter pour mettre en place en fait un système de paiement direct sur le site c'est à dire que vous n'aurez plus besoin de passer par moi de m'envoyer les 20 euros du livre et puis ensuite c'est à moi de le commander de rentrer vos coordonnées postales et puis ensuite vous recevez le livre machin et tout c'est un bordel là aussi donc normalement vous n'aurez plus à le faire vous pourrez directement aller sur le site payer le guidebook rentrer vos coordonnées postales et le recevoir comme sur n'importe quel site d'achat Amazon, eBay, la Fnac n'importe quoi vous validez vous faites votre panier machin vous payez et vous recevez et comme ça ça ne transite plus par mois et ça me soulagera là aussi de toute cette charge de travail pour les consultations aussi de ceux qui m'en avaient commandé avant que je bosse c'était pas prévu que je bosse c'était pas prévu oui et non c'était pas prévu dans mes projets on va dire vous saviez que j'étais dans une démarche de recherche parce que très concrètement je ne vis pas de ma chaîne et honnêtement ça va 5 minutes de vivre d'amour et d'eau fraîche et de 100 balles par mois il me fallait un vrai travail mais je ne m'attendais pas à ce que ça tombe là tout de suite en fait à ce moment là donc pour ceux qui m'avaient commandé des guidances personnalisées et donc ça ne vous en ne vous voyez j'arrive même plus à parler tellement ne vous inquiétez pas je vais aussi m'en occuper je vais les faire par contre je n'accepte plus de nouvelles guidances parce que je n'ai plus le temps en fait c'est aussi simple que ça je n'ai plus le temps je n'ai pas l'énergie de le faire comme je vous l'ai dit surtout que là à partir du 9 du coup au lieu de finir à 21h30 22h je vais plutôt finir sur les coups de minuit 1h du matin donc c'est pas à 1h du matin que je vais en plus me taper des guidances derrière me coucher à 4h du matin pour me relever après à 9h du matin non c'est pas possible c'est pas possible je suis un être humain avant tout quand même je sais que je suis beau parfait avec des super pouvoirs etc mais il y a un moment donné quand même où même Dieu a besoin de se reposer puisque la preuve Dieu lui en personne il a fait le monde en 6 jours et puis le 7ème il s'est reposé donc si Dieu lui-même se repose moi en tant qu'être humain il faut que je me repose aussi à un moment donné et puis surtout que ça devient un petit peu chaud puisque en 2 jours il faut que je fasse les vidéos il faut aussi que je passe un petit peu de temps avec Cédric Cédric c'est son seul jour de repos c'est le lundi donc que je puisse au moins un petit peu profiter de Cédric que je puisse faire 2-3 activités et puis surtout me reposer en fait sur tout ça donc si en fait je bosse 5 jours au resto et puis que je continue à bosser les 2 autres jours je bosse 7 jours sur 7 voilà donc après c'est plus possible il y a un moment donné ou non voilà ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui donc pour les vidéos surtout ne vous inquiétez pas également pour ceux qui sont abonnés à la chaîne comme vous en doutez j'ai pas eu le temps de vous faire une nouvelle vidéo puisque comme je vous l'ai dit c'était pas prévu là immédiatement dans mes plans que je devais bosser tout de suite donc forcément tout ce que j'avais prévu tout ce que j'ai commencé à mettre en place et ben ça retarde les choses ça retarde un petit peu tout donc du coup ça va m'exiger une organisation un petit peu plus différente et c'est pour ça que je vais faire mes vidéos sur le début de la semaine pour être tranquille et puis vous offrir du contenu à la fois gratuit pour ceux qui sont juste abonnés à la chaîne et du contenu réservé à ceux qui sont membres abonnés de la chaîne voilà qu'est-ce que je dois vous dire d'autre ? je crois que c'est pas mal juste une petite parenthèse pour vous dire que tout se passe très bien au resto j'ai la chance d'avoir des patrons qui sont vraiment très sympathiques avec lesquels je rigole bien on passe des bons moments honnêtement les services ne sont pas pénibles enfin pour l'instant attention note à moi-même nous sommes le 5 juin à l'heure actuelle les services ne sont pas pénibles on verra quand on va se prendre un 80 couverts dans la tronche et que je serai au bout de ma vie et que je dirai j'en ai marre je suis fatigué j'en peux plus donc n'oubliez pas de me le redire ça que je disais au début que tout se passait bien non mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal mais c'est vrai qu'il y a des jours où ce sera un peu plus le rush là forcément on est limité avec les mesures sanitaires on ne peut pas recevoir sur la terrasse alors actuellement on ne peut recevoir que 50% de la capacité il faut que les tables soient séparées de 2 mètres donc comme vous en doutez ça ne fait pas beaucoup de tables donc automatiquement quand on fait des services de 30 couverts on ne peut pas non plus dire qu'on se fait complètement éclater et en même temps ça permet de pouvoir se remettre dans le bain tout doucement surtout moi au bout de 3 ans d'inactivité physique j'ai besoin de me remettre dans le bain tranquillement parce que je ne vous cache pas que je me serais pris 80 couverts dans la tronche le jour même où je rattaquais ça m'aurait peut-être démoralisé je me serais peut-être dit non, non, non ça ne va pas être possible du coup et j'aurais peut-être renoncé donc là c'est pas plus mal surtout que ce qui me fait sourire c'est que pour ceux qui ont suivi les mésaventures du mois d'avril je n'en reviendrai pas là-dessus en fait j'ai eu une sorte de signe du destin pour me montrer qu'on était en fait qu'on était manipulé sans arrêt sans s'en rendre compte c'est-à-dire que pour moi quand les choses se sont faites avec qui vous savez moi je pensais vraiment qu'il y aurait quelque chose sur du terme etc etc mais en fait non la vie m'a fait comprendre que pendant un mois elle m'a réhabitué à me bouger tous les jours à faire quelque chose courir parler à réapprendre à me tenir debout pendant un certain moment etc etc et en fait la vie elle avait un plan pour moi et son plan c'était que j'aille ailleurs il y avait déjà des choses qui étaient décidées pour moi donc en fin de compte j'ai été entre guillemets manipulé par le destin juste pendant un mois pour histoire de retrouver une petite condition physique pour pouvoir reprendre un vrai travail derrière vous voyez et surtout quelque chose qui soit gratifiant et reconnaissant parce que honnêtement les patrons que j'ai c'est la première fois que je rencontre des patrons comme ça qui me traitent avec respect qui me traitent comme un professionnel qui me traitent comme un égal quand ils me demandent un avis il est pris en considération vraiment en plus je partage des bons moments avec eux on rigole bien ensemble toujours une petite blague toujours un sourire et toujours une bonne humeur même si on est tous des fois fatigués parce que eux aussi il faut qu'ils se remettent dedans après 6 mois c'est un petit peu compliqué aussi donc il y a des fois on est là on est tous perdus en même temps et au final tout se passe très bien donc voilà il y a vraiment une bonne ambiance ça me fait du bien mais surtout ce que j'apprécie c'est le fait d'être respecté pour qui je suis je ne suis pas respecté juste pour mon travail je suis respecté en tant que personne à part entière j'ai même eu la surprise qu'ils m'avaient dit qu'ils étaient allés voir ma chaîne qu'ils avaient regardé un petit peu le contenu que je faisais ça m'a fait plaisir parce que du coup ça m'a montré qu'ils s'intéressaient un petit peu à moi et qu'ils regardaient ce que je pouvais faire en dehors du resto et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié donc si vous passez par là d'ailleurs je vous en remercie beaucoup et je vous fais une bise voilà donc maintenant et bien écoutez je crois que je vous ai à peu près tout dit j'ai à peu près tout énoncé et puis voilà donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on passe à la partie qui vous intéresse le plus à savoir les énergies de la semaine à venir allez les amis on se retrouve pour notre guidance de la semaine à venir donc la semaine du du 7 au 12 juin 2021 avant de commencer la guidance j'ai juste une toute petite aparté à vous dire puisque vous avez été plusieurs à me rapporter des captures d'écran de personnes qui visiblement sont habitées par l'aspect fric il n'y a pas d'autre mot puisque certains ont revendu mes jeux bon sans mystère on pense tous à des personnes en particulière et effectivement sauf que moi ce qui me dérange c'est pas le fait de revendre mes jeux en fait c'est il faut savoir être honnête avec soi-même et avec les autres et quand j'ai vu le montant qui était proposé pour la revente de jeux qui en plus étaient dédicacés et nominatifs ce qui veut dire qu'ils perdent absolument toutes leurs valeurs et quand j'ai vu les prix exorbitants que ces personnes pratiquaient d'une part ça m'a fait sourire parce que du coup elles révélaient leur vrai visage en montrant vraiment leur aspect vénal et intéressé donc ça ça me fait rire parce que quand on se dit être spirituel bienveillant altruiste etc etc on ne pratique pas ce genre de ce genre de choses qui pour moi sont associées au charlatanisme et même à l'escroquerie il n'y a pas d'autre mot donc si vous êtes intéressé par l'un de mes jeux surtout les amis je vous en supplie que ce soit sur Vintade sur les groupes Facebook etc etc n'achetez pas auprès de qui que ce soit mes jeux ne croyez pas l'argument comme quoi la personne va vous dire il est rare parce qu'il sera il n'est plus édité etc etc c'est du mensonge les amis vraiment c'est de la publicité mensongère puisque si vous allez sur ma boutique MPC vous avez tous mes jeux qui sont édités en version deluxe et en version plus accessible donc il y en a pour tous les prix pour toutes les bourses les jeux sont neufs en plus envoyés sur blister donc non il y a un moment où il faut arrêter de dire n'importe quoi de vendre n'importe quoi de prendre les gens pour des grosses poires et des vaches à lait parce qu'il n'y a pas d'autres mots donc si vous voulez l'un de mes jeux que ce soit l'œil dans le noir les runes le carré fantabuleux le rach fantabuleux le rond de cristal etc 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 vous les avez tous disponibles sur ma boutique ils sont tous édités comme vous le voulez quand vous voulez au nombre que vous voulez et aussi longtemps que vivre à MPC vous pourrez avoir accès à mes jeux donc il n'y a pas de problème qu'il n'est plus publié qu'il n'est plus ceci qu'il n'est plus cela qu'il est rare qu'il est exceptionnel non c'est faux c'est archi faux c'est des mensonges vraiment là pour le coup c'est vraiment des mensonges et au niveau des prix c'est pareil quand je vois la Vita Aeternam qui a été vendue à 130 euros alors que même la version Deluxe 9 fait 70 euros sur ma boutique donc moitié moins cher quand même voilà je ne sais pas comment vous vous appelez ça moi j'appelle ça de l'escroquerie il n'y a pas d'autre mot donc s'il vous plaît les amis vraiment ne vous faites pas avoir et c'est valable pour moi mais c'est valable pour d'autres aussi si je prends Alcide vous le connaissez tous les cartes d'Algariel ça vous parle voilà c'est pareil que ce soit Gérard Barbier ou d'autres on est nombreux où on voit des jeux nos jeux qui sont revendus à des prix exorbitants sous prétexte qui sont qui sont exceptionnels plus édités etc etc c'est faux c'est archi faux là ce sont des personnes qui sont juste vénales qui veulent profiter de votre crédulité qui vous font croire n'importe quoi pour se faire un max de fric donc vraiment je boycotte cette pratique là et on est plusieurs auteurs à boycotter cette pratique donc n'hésitez pas à signaler ce type d'annonce à faire remonter auprès de qui de droit etc parce que là franchement c'est du vol bon voilà ça c'était entre guillemets le petit coup de gueule non c'était pas un coup de gueule mais c'est surtout pour vous mettre pour que vous soyez vigilants pour que vous fassiez attention si vous voyez mes jeux ou n'importe qui d'autre et que vous le voyez à un prix exorbitant alors que le jeu est disponible dans sa version neuve pour moitié moins prix bah un voilà bon donc pour notre guidance de la semaine je vous ai pris un petit peu de tout comme ça ça vous fera plaisir vous allez tout retrouver il y aura les baguettes chinoises il y aura les runes il y aura les pièces de fortune il y aura on va faire l'amour avec l'oracle sacré coeur de Dorin Gilbert un oracle que je surkiffe de ouf ça vous le savez d'ailleurs n'hésitez pas s'il vous intéresse avec l'oracle sacré divine home Dorin a refait une édition des deux jeux ils sont de nouveau disponibles donc surtout n'hésitez pas surtout que l'oracle sacré coeur est vraiment un petit bijou exceptionnel on le complétera avec l'oracle l'oracle des haïkus de Célia Melville et Sylvie Lavoie aux éditions Arcana Sacra j'étais obligé de toute façon j'étais obligé de mettre des choses de Arcana j'aime tellement leur jeu ce qu'on va faire on va commencer avec l'oracle de l'harmonie on va se prendre une carte pour voir un petit peu ce qu'il faudrait travailler sur cette semaine et on va venir compléter avec une des runes Futark pour avoir un petit peu notre tendance énergétique de la semaine on se fera un tirage avec les cartes maîtresses je prendrai l'oracle de l'œil dans le noir on se fera un tableau analytique avec le carré fantabuleux on se fera la réponse par oui ou par non avec les pièces de fortune on complétera avec l'oracle des runes sorcières pour voir un petit peu ce qui peut ressortir on synthétisera après avec une baguette et en deuxième partie de vidéo vous retrouverez l'astrochance de la semaine allez j'arrête de parler on y va tout de suite hop je mets tout ça de côté et c'est parti oracle de l'harmonie d'ailleurs je ne vous l'ai pas présenté encore en review je vais le faire je vais le faire parce que c'est un jeu qu'il faut à tout prix que vous connaissiez qui est vraiment magnifique qui est de Sharkana Sacra et de Aline Savane c'est vraiment un très joli jeu si vous voulez travailler un petit peu l'aspect comment on pourrait dire l'introspection personnelle le travail personnel le développement personnel et mettre des mots MOTS sur les mots MAUX c'est un joli jeu qui vous permettra de vous aider pour travailler ça là on a trop de cartes qui sont tombées on ne va pas toutes les prendre allez c'est parti pour cette semaine nous avons la carte 36 qui nous parle de réalité est-ce réel ? peut-être que vous vous posez la question en ce moment de ce que vous vivez est-ce que c'est réel ? ça peut être en bien comme en mal c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée à la limite de à la limite en fait de la réalité à vous dire mais c'est pas possible que je vive un truc comme ça c'est tellement gros c'est tellement énorme c'est pas possible je suis en train de faire un rêve un rêve un cauchemar peu importe parce qu'il y a des fois effectivement la vie nous offre soit des très bonnes nouvelles auxquelles nous sommes pas enfin auxquelles on ne s'y attend pas et auxquelles on n'est jamais prêt en fait excusez-moi j'arrive pas à parler mais ça vous avez l'habitude que je bégaye donc je reprends les bonnes habitudes et puis pareil quand on vit des choses extraordinairement négatives on se dit c'est pas possible là je suis dans un cauchemar ce que je suis en train de vivre et peut-être que vous vous posez cette question en ce moment et il est possible que dans la semaine à venir vous allez vous poser cette question soit en bien soit en mal sincèrement je vous souhaite évidemment en bien enfin pour ceux qui le méritent pour ceux qui ne le méritent pas je souhaite l'inverse oh c'est pas bien Jonathan je souhaite pas le mal aux gens et ben si je m'en fous voilà non blague à part blague à part peut-être que pour la semaine prochaine vous allez vous poser la question de vous dire est-ce que c'est réel mais attention cette question que vous allez vous poser elle peut s'appliquer pour plein de choses par exemple peut-être que vous allez faire une rencontre la semaine prochaine une rencontre par exemple amoureuse et cette personne va tellement correspondre à vos attentes à vos goûts à vos critères jusque dans certains détails vous allez vous dire c'est pas possible cette personne elle est réelle enfin c'est trop c'est trop beau pour être vrai ou peut-être que la semaine prochaine vous allez avoir un contrat une proposition quelque chose qui va vous faire dire qui va vous faire poser cette question en vous disant mais c'est réel je peux pas croire que ça m'arrive à moi ça et bien oui pourquoi ça ne vous arriverait pas à vous c'est fou ça l'être humain il a toujours cette propension à penser et à réfléchir négativement en se disant moi je mérite que la merdouille que les catastrophes que les tuiles que ceci que cela et bien non il n'y a pas de raison si vous êtes intègre si vous êtes quelqu'un de fondamentalement bon que vous avez la conscience tranquille que vous pouvez vraiment vous voir dans un miroir et vous dire oui tu es une personne bien oui tu n'as rien à te reprocher oui tu as fait des erreurs mais tu as travaillé là dessus tu t'es excusé t'as mis en place des actions pour essayer de réparer ce que tu avais fait etc etc donc à partir de là pourquoi est-ce que vous ne mériteriez pas une récompense si par exemple ça fait 6 mois que tous les jours vous vous levez à la première heure pour aller poster des CV etc être dans une démarche active de recherche d'emploi pourquoi vous ne seriez pas récompensé en trouvant un emploi au contraire c'est même logique j'ai envie de dire pareil si vous êtes dans une démarche de rencontrer quelqu'un amoureusement pourquoi vous n'y aurez pas le droit si au contraire vous êtes en phase si vous avez un besoin d'aimer un besoin de rendre cet amour de recevoir de l'amour de partager de construire votre vie pourquoi vous ne le mériteriez pas non au contraire si vous arrive la semaine prochaine quelque chose de positif et vraiment je vous le souhaite dites-vous que vous êtes méritant que vous l'avez mérité par contre à l'inverse si vous recevez une tempête à partir de la semaine prochaine et bien dites-vous que peut-être aussi vous l'avez mérité peut-être que vous avez fait quelque chose qui fait que le karma et le destin vous fait comprendre que ben non là tu vois ce que t'as fait c'était pas très propre c'était pas très sympa donc on va bien te faire comprendre on va te rendre la monnaie de la pièce voyez donc essayez de réfléchir la semaine prochaine par rapport à ce qui vous arrivera de vous dire est-ce que c'est réel oui c'est bien réel ce n'est pas un rêve ce n'est pas un cauchemar mais essayez d'analyser le pourquoi et le comment si c'est une bonne nouvelle et bien vous l'acceptez tel quel en vous disant ok ça arrive tel quel je me pose pas la question de savoir combien de temps ça va durer si ça va rester si etc etc non vous l'avez mérité point si par contre il vous arrive une tuilasse et bien là vous pouvez vous poser la question vous dire ouais ok il m'arrive ça bah du coup je vais peut-être me remettre en question parce que ça veut dire que j'ai fait un truc qui n'était pas très propre et que peut-être je le mérite allez on va continuer avec notre rune de la semaine alors je vous rassure je regarde pas les cartes puisque comme ce sont les runes versatiles pour éviter que je vois la rune que je vais tirer allez je coupe hop et ça sera la rune la rune turisaz qui nous parle de 10 décisions irréfléchies passées hop excusez-moi ça aussi ça vous avait manqué le petit rototo décision irréfléchie passées donc là il est possible que pour la semaine prochaine vous soyez face aux conséquences d'une décision irréfléchie peut-être que vous avez vous avez réagi sur un coup de tête en vous disant je sais pas moi un truc très bête je sais pas il y a quelques temps vous avez appris que votre mari vous trompait ou votre épouse peu importe et là pris de colère vous avez fait la même chose voilà bon bah c'était peut-être pas la meilleure décision à prendre comme vous ça vous a blessé vous en avez souffert et bah du coup vous vous êtes dit ok tu m'as trompé bah je vais te tromper comme ça on sera quitte et puis voilà bah non peut-être que c'était pas la bonne solution parce que la personne avec qui vous l'avez fait soit il va vous la faire à l'envers soit il vous a peut-être transmis une petite merdouillasse qu'on aime pas trop qu'il va falloir faire soigner enfin vous voyez c'est ce type de conséquences là c'est-à-dire attention aux décisions irréfléchies et c'est peut-être ça aussi qui peut être la cause de la question est-ce réel ce que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre bah oui peut-être que voilà après ça peut être aussi positif je vous rassure parce que c'est pareil bah je prends mon exemple comme ça ça va vous parler de façon très concrète quand j'ai postulé dans ce resto vraiment c'était pas du tout prémédité c'était complètement irréfléchi surtout que ça s'est fait mais alors d'une manière tellement bête je vais même vous expliquer je suis allé sur Facebook en fait et je sais pas ce que je cherchais et là je découvre que sur Facebook il y a un onglet offre d'emploi et je me suis dit tiens par curiosité je vais aller voir et là je mets des critères mais alors super précis c'est-à-dire que je mets temps partiel parce que je voulais pas un temps plein avec ma chaîne c'était pas possible d'assumer un temps plein et puis physiquement j'ai pas la force de tenir des temps pleins donc je cherche temps partiel je cherche à moins d'un kilomètre de chez moi ah mais je vous dis les critères ultra chiants il y avait 0,01% de chance pour que ça me donne pour que ça me donne quelque chose et là quand j'ai validé et premier truc et bien en fait je réalise que le resto il est juste en bas de chez moi il est à 200 mètres c'est limite je le vois en fait de la chambre pour vous dire et là ça correspondait mais exactement à ce que je recherchais et là je me suis dit bah ok bah postule envoie un message et puis tu vas voir comment ça va se passer et puis bah on en est là aujourd'hui j'ai mon contrat dans les mains ça fait 3 semaines vous voyez ce que je veux dire donc parfois les décisions irréfléchies elles peuvent vous mener à des conséquences très positives et parfois ça peut aussi vous mener sous l'autre côté à des conséquences qui sont un petit peu moins positives qui peuvent avoir un aspect plutôt négatif mais dans tous les cas j'ai envie de vous dire il faut savoir tirer des leçons et un enseignement je vais pas reparler de qui vous savez mais c'est pareil la décision que j'avais prise finalement elle était irréfléchie si j'avais pris deux minutes surtout moi qui suis ultra méfiant qui ne fait confiance à personne si j'avais réagi comme je le suis j'aurais pas vécu tout ça vous voyez et ça aurait été sans regret en plus mais bon ce qui est fait ce qui est fait est fait mais en revanche le fait de l'avoir vécu ça me permet d'avoir tiré un enseignement et j'ai même eu des répercussions positives dans le sens où j'ai pu voir les abonnés vraiment sincères sur qui je pouvais compter les taupes ceux qui avaient le cul entre deux chaises ceux qui étaient pas capables ceux qui me montraient en fait qu'ils ne me connaissaient pas puisque si au bout de trois ans on n'est pas capable de savoir qui je suis et qu'on préfère suivre quelqu'un qui sort de la cuisse de Jupiter qu'on connait depuis un mois bah j'ai envie de vous dire ça prouve que ces gens là ne m'appréciaient pas à juste titre ne me connaissaient pas et en fin de compte sont capables de retourner leur veste assez facilement vous voyez donc il y a toujours des enseignements à tirer derrière quelque chose même de négatif même dans les épreuves les plus difficiles vous aurez toujours un enseignement à tirer mais il faut prendre le temps nécessaire et il faut prendre le recul pour analyser ça c'est à dire qu'effectivement lorsqu'on vit quelque chose de négatif on est pris dans le truc on le vit à l'instant T et puis souvent on est balotté avec nos émotions et nos sentiments d'humains c'est normal en plus donc on est balotté entre la colère la rancune au contraire l'excitation l'euphorie etc et ça peut nous conduire sous l'effet de ces pulsions à prendre des décisions et bien peut-être qu'on va regretter par la suite ou au contraire qu'on ne regrettera pas parce que ça va conduire à quelque chose de positif mais dans tous les cas les amis essayez d'analyser ce qui arrivera sur cette semaine essayez de prendre du temps et surtout n'agissez pas sur un coup de tête parce que là décision et réfléchie passée ça me fait vraiment penser à quelque chose qui a été fait là récemment il y a quelques temps alors pour moi il y a quelques temps on serait sur une période de trois mois maximum on ne serait pas sur du sur six mois un an non non on est quand même sur un temps présent assez proche donc les trois derniers mois on va dire donc ici il y a une décision et pour la semaine qui arrive vous pourriez avoir enfin la réponse de cette décision ou quelque chose qui va bouger par rapport à ça ou en savoir plus par rapport à ça donc que ce soit positif ou négatif essayez de prendre du temps pour réfléchir pour analyser le truc et voir et bien essayer d'extraire essayer d'extraire les choses allez maintenant les amis on y va pourquoi je claque des mains on n'en fait rien on va se faire nos énergies maîtresses allez c'est parti nous avons le poignard la fiole la foudre super on n'a que des cartes super positives ça fait très plaisir l'homme brun et le sablier alors de quoi ça nous parle tout ça les amis ça pourrait nous parler d'une forme de trahison alors trahison oui et non c'est pas vraiment la trahison que j'ai en tête en fait je vois plutôt le fait de couper quelque chose qui est toxique il se peut du coup que vous preniez une décision sur la semaine prochaine prendre la décision de rompre les liens ou couper quelque chose qui est toxique il est possible il est possible que la semaine prochaine vous soyez peut-être mis face à une évidence je vous en parlais en plus par rapport aux conséquences la décision est réfléchie etc etc et peut-être que ce qui va ressurgir ce qui va rejaillir la semaine prochaine et bien ça va être l'évidence de cette situation ou de cette personne qui s'avère être vraiment négative qui s'avère être toxique vous allez avoir je sais pas la preuve qu'il fallait ou alors vous allez vraiment c'est une évidence c'est quelque chose qui sera incontestable quelque chose qui va être mis face à vous et qui va vous faire comprendre que clairement il est temps de rompre les liens avec ça puisque ça n'apporte que quelque chose de toxique c'est un poison c'est vraiment alors ça peut être une situation pourquoi pas professionnelle je sais pas vous allez découvrir la semaine prochaine il va y avoir un jour dans la semaine qui va vous faire comprendre que c'est bon stop il faut arrêter ce travail maintenant c'est plus possible c'est stop stop il faut arrêter cette relation parce que pareil stop c'est devenu trop négatif trop toxique vous voyez la face depuis quelque temps vous avez essayé plusieurs choses ça ne marche pas les résultats sont toujours pareils etc donc maintenant stop on est plus dans je réfléchis à non on est dans l'action on est dans je prends les choses en main je prends les choses à bras le corps et j'y vais je suis plus sur la défensive mais je suis dans l'offensive et la foudre pour moi ici ça me parlerait d'un événement soudain imprévu c'est pas forcément une dispute ça peut être quelque chose justement comme on est dans cet aspect de décision irréfléchie peut-être que vous allez agir sur un coup de tête la foudre symbolise vraiment l'aspect de quelque chose qui est violent qui est soudain et surtout qu'on ne peut pas prévoir la foudre on ne peut jamais prévoir à quel moment elle va se manifester on ne peut pas prévoir où est-ce qu'elle va s'abattre donc on est vraiment ici sur un événement qui est incertain qui est imprévisible et par contre lorsque ça va tomber ça va tomber sévère et ça va entraîner des dommages peut-être que c'est vous aussi qui êtes comme une espèce de carafe et puis elle se remplit une goutte une goutte une goutte et puis et puis peut-être que cette semaine il va y avoir la goutte de trop qui fait déborder le vase et là peut-être que c'est vous en fait qui allez rentrer dans une sorte alors je ne dirais pas de rage mais je vois plutôt une énergie parce que la foudre beaucoup l'interprète comme soit de la dispute soit des tensions soit quelque chose de négatif mais non il faut savoir la foudre dans son identité propre la foudre c'est quelque chose de positif puisque lorsque vous avez un éclair qui se manifeste c'est en fait toute la tension électrostatique de l'orage qui se rassemble qui s'agglomère qui se condense et au bout d'un moment quand la tension est trop forte l'orage va décharger par un éclair par un coup de foudre va décharger cette tension afin de rééquilibrer les charges voyez donc c'est pas forcément quelque chose de négatif la foudre ça peut être au contraire une action ça peut être l'action le fait de couper de dire maintenant stop tu t'es bien foutu de moi ou alors vous avez bien profité de moi ça fait 15 ans que je bosse pour vous que je fais ceci que je fais cela j'ai aucune gratitude ou alors ça fait 15 ans qu'il y a telle ambiance que je ne supporte plus ou ça fait 15 ans ceci enfin vous voyez pourquoi 15 ans je sais pas j'ai dit 15 ans au hasard peut-être que ça parlera à certains je pense que c'est quelque chose qui agit depuis un moment et là il est temps de dire stop d'arrêter le massacre d'arrêter les choses et il faut que vous preniez les choses en main véritablement ça pourrait aussi nous parler d'une forme de changement c'est à dire que si vous voulez que les choses puissent se rééquilibrer il faut peut-être vous-même provoquer cette foudre c'est à dire décharger cette tension si au contraire il ne faut peut-être pas attendre que le vase déborde avant d'agir au contraire évitez que le vase déborde parce que c'est souvent là du coup qu'on fait des actions qu'on regrette par la suite non essayez peut-être de vider votre vase quand vous sentez que la pression commence à être trop importante si en ce moment vous êtes vous-même dans une sorte de pression et que vous sentez que vous êtes sur le point d'éclater n'attendez pas d'éclater les amis réglez le problème tout de suite parlez-en tout de suite essayez au contraire de vidanger votre vase pour qu'il y ait moins de pression ici on nous parle d'un homme brun alors est-ce que c'est avec cet homme brun que vous allez avoir un clash peut-être c'est possible est-ce que vous allez mettre un terme avec cet homme brun ça pourrait aussi puisque cet homme brun peut représenter votre patron un ami un membre de la famille votre mari un frère je ne sais pas le voisin le boucher bon je ne sais pas ce qui vous a fait le boucher mais voilà donc peut-être que l'homme brun ça peut être lui avec qui vous allez avoir ce différent et avec qui vous allez mettre un terme c'est possible puisque ici en plus on a le sablier donc ça pourrait nous dire peut-être moi qui vous parlais de 15 ans peut-être ici qu'il s'agit d'un homme avec qui vous êtes en terme depuis un long moment depuis plusieurs années peut-être ça peut être un partenariat commercial ça peut être un mariage alors je ne vous dis pas que je vous annonce un divorce et puis je ne veux pas annoncer un divorce à plus de 6300 abonnés quand même vous n'allez pas tous divorcer la semaine prochaine parce que je pense que des messages d'insultes je vais en recevoir non non je ne vous annonce pas ça mais ça peut être la fin d'un cycle la fin d'un partenariat la fin d'une association la fin de quelque chose qui va se faire avec une personne brune ou au contraire cet homme brun peut être peut être une sorte de solution peut être celui je pense par exemple à tout de suite à un médiateur un médiateur ça peut être un avocat aussi non j'ai plus le terme médiateur en tête ah l'araignée c'est intéressant ça parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram Facebook et je vous l'ai mis aussi sur l'onglet communauté je vous ai fait une petite guidance hier et on avait la toile qui était sortie donc pour moi ici ça me parlerait plutôt d'un homme d'un homme brun qui serait alors je ne vais pas dire manipulateur mais qui vous tend un piège ou qui alors tend un piège c'est peut-être un petit peu fort comme terme mais ça pourrait être un homme brun peut-être qui a une certaine emprise sur vous ou qui vous a piégé qui vous a englué dans une sorte de cycle comment je pourrais dire une sorte de quotidien ou qui a une certaine emprise sur vous peut-être que vous êtes sa proie et lui il est il est l'araignée qui va vous dévorer à petit feu ça pourrait être ça donc du coup ça pourrait nous parler ici d'être vigilant et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait mettre un terme à cette relation parce qu'effectivement si cet homme il est en train de tisser une toile et un cocon autour de vous pour en fin de compte vous manger dans quelque temps peut-être que c'est ça l'événement que vous allez avoir cette semaine qui va vous montrer la preuve incontestable que cette personne devient toxique pour vous et qu'il faut impérativement arrêter ça peut être ça puisqu'en plus le téléphone ici me parlerait d'échange le fait de discuter le fait de dire les choses peut-être que vous allez avoir l'occasion de pouvoir vider votre sac et de pouvoir dire clairement les choses c'est possible mais voyez du coup pour moi l'homme brun n'est pas forcément la solution au problème mais il serait plutôt le problème donc si vous avez un homme brun dans votre entourage avec lequel il y a des tensions en ce moment et avec lequel il y a des choses qui commencent à vous déplaire vous avez une certaine sensation peut-être qu'il est temps de prendre certaines décisions ou au moins déjà de parler essayer de essayer de prendre la température en discutant et puis peut-être qu'il faudra prendre d'autres décisions après allez on y va pour notre tableau analytique regardez on retrouve la toile ici on retrouve la toile on retrouve le téléphone c'est quand même assez marrant de retrouver certaines cartes alors pour moi ici il y a un aspect de remède et de toxicité donc du coup ça revient à ce que je vous disais avec les cartes maîtresses au centre vous voyez on a la piqûre qui pourrait nous parler à la fois de remède mais qui pourrait aussi nous parler d'un poison ça peut être valable dans les deux sens c'est-à-dire que les cachets effectivement ça peut vous soigner mais si vous en prenez trop et si vous en prenez quand vous n'êtes pas malade ça va vous faire l'effet inverse ça va vous détruire au contraire donc là il y a un aspect un petit peu de polyvalence non c'était pas le mot que je voulais dire c'était polarité pourquoi polyvalence je sais pas ça nous parle ici du coup d'un aspect de polarité c'est-à-dire quelque chose qui est bien dosé peut être positif et peut avoir des comment on pourrait dire des répercussions qui sont positives et curatives par contre à plus forte dose ça devient plutôt toxique et mauvais je vais prendre l'exemple du quotidien ça vous parlera à tous il ne faut pas confondre quotidien et routine le quotidien c'est quelque chose qui est positif c'est quelque chose qui nous rassure le fait d'avoir des petites habitudes nos petits rituels de tous les jours etc par exemple vous vous levez vous prenez votre café votre petite douche vous brossez les dents vous vous posez 10 minutes sur votre balcon sur votre terrasse voilà ça c'est votre petit rituel c'est quelque chose qui est positif c'est quelque chose dont vous avez besoin en revanche la routine et là c'est là où quotidien et routine sont un petit peu mélangés l'un dans l'autre c'est-à-dire que le quotidien peut rapidement devenir une routine et c'est là où la routine après devient négative puisque la routine ça fait comprendre les choses plus négatives très souvent on pense par exemple au couple quand un couple est devenu routinier ça veut dire qu'il y a une certaine forme de passion qui s'est atténuée voire éteinte qu'il y a des choses qui fonctionnent plus très bien dans le couple alors le couple fonctionne mais sans fonctionner vous voyez donc attention là pour moi ça me fait vraiment penser à ça à l'aspect quotidien et routine et il se peut peut-être qu'on ait cette notion ici puisque je vous parlais de la toile et du téléphone qu'on retrouve là donc du coup ça pourrait nous parler ici à nouveau de vivre peut-être que vous-même êtes enchaîné dans cette routine là et cette routine qu'il faudrait casser puisqu'en plus regardez on a quelque chose qui est statique qui ne bouge pas avec quelque chose qui sort qui bouge au contraire c'est-à-dire ne restez pas englués dans cette situation ne restez pas dans ce piège peut-être qui est en train de se refermer sur vous mais au contraire sortez-vous de cette toile tout ce qu'on vous demande ici c'est une forme de courage une sorte de de pulsion énergétique et physique pour vous sortir de là c'est comme si vous étiez en train de vous noyer et bien si vous donnez un bon coup de pied au fond de l'eau pour ressortir et ressurgir à la surface voilà ça n'appartient qu'à vous j'ai la sensation ici qu'il y a vraiment une décision que vous seul êtes capable de prendre puisqu'effectivement on a ici l'aspect un petit peu de routine le fait d'être englué par contre ici on a des possibilités qui sont disponibles entre autres ici il y a quelque chose que j'aime bien il y a la plume qui nous symbolise la signature donc ça pourrait nous parler cette semaine de concrétisation de réalisation il est possible que cette semaine vous signez un contrat ça peut être un bail ça peut être un crédit ça peut être un contrat de travail ça peut être plein de choses mais ici il y a une signature ici pour moi il y a du relationnel vous allez peut-être avoir soit vous allez passer des coups de fil soit vous allez recevoir ça peut être mail SMS une conversation n'importe quoi quelqu'un qui va vous mettre en relation avec quelqu'un d'autre peu importe mais ici il va y avoir des échanges il y a des échanges il y a un aspect de communication pour la semaine à venir et cet aspect de communication va vous conduire vers une signature vers quelque chose de concret quelque chose qui pourrait vous apporter en plus une certaine forme de stabilité puisqu'on a la fleur et on a l'ours pour moi il y a vraiment ici un aspect de concret de matériel de comment je pourrais vous dire même de familial ça me fait penser au foyer en fait la fleur et l'ours comme si cette semaine ce que vous allez signer ou ce que vous serez amené à mettre en place à réaliser de façon concrète ça va avoir un véritable impact sur votre vie matérielle et surtout par rapport au foyer peut-être que c'est ça qui va vous donner un relant de force surtout que là on a quand même le soleil on a ici un cap un objectif je pense que pour cette semaine il faut que vous fixiez un cap et un objectif si vous voulez vous sortir de cet englument ça se dit pas du tout mais c'est pas grave on s'en fiche si vous voulez vous sortir de cet englument il va vous falloir un cap il va vous falloir un objectif un but quelque chose qui vous motive quelque chose qui vous permet de tenir et d'avancer et d'y aller parce qu'effectivement si vous êtes comme ça pris dans cette toile en vous disant oui bah j'ai pas d'amis j'ai pas de famille j'ai pas d'ambition dans ma vie voilà je suis un peu fataliste je vais attendre que l'araignée vienne vers moi et puis je verrai ce que je fais à ce moment là voilà non bon alors très concrètement les amis si vous avez ce type de discours je vous en supplie changez-le ce n'est pas la bonne façon de penser non au contraire c'est plutôt ok donc là je suis pris dans la toile il y a l'araignée qui va pas tarder pour arriver pour me bouffer donc j'ai deux options ou je reste là ou j'essaye de faire quelque chose de bouger et de m'en sortir et bah là c'est le même principe c'est à dire que là pour cette semaine ou même à l'heure actuelle si vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir si vous pouvez vous en sortir mais il faut passer à l'action il faut pas attendre si vous êtes dans l'expectative que les choses se passent bah oui du coup vous allez subir ce que le destin a plus ou moins prévu pour vous par rapport à cette situation là en revanche si vous décidez de prendre les choses en action à bras le corps et de faire d'autres choses et bien il y a d'autres choses qui vont se réaliser dites vous bien quelque chose les amis et ça c'est très important de se le dire les personnes exceptionnelles ne naissent pas ce n'est pas de naissance et une personne exceptionnelle est définie non pas par qui elle est mais par les actions qu'elle va faire et par ce qu'elle va mettre en place pour son avenir c'est à dire que vous pouvez très bien avoir vécu dans une cité dans une extrême pauvreté vous pouvez très bien devenir un acteur milliardaire d'Hollywood si vous êtes motivé à le faire vous voyez ce que je veux dire donc ne soyez pas fataliste à attendre que les choses viennent si vous dites par exemple j'ai pas d'amis bah sors sors surtout qu'on peut sortir de nouveau donc sortez tout simplement allez dans les restos essayez d'être en contact avec des gens essayez de discuter sur des forums sur des applications sur les réseaux sociaux essayez de vous constituer un réseau des personnes avec qui vous pouvez discuter etc etc vous voyez ce que je veux dire y'a pas de fatalité dans le sens oui ce qui m'arrive blablabla je suis victime je suis non non on fait des erreurs on a des conséquences de nos erreurs on tire des leçons de nos erreurs et puis on continue d'avancer et on fait d'autres choses mais il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot les amis ça c'est très important voilà allez maintenant on va passer à bah on va se faire les runes tiens on va se faire les runes sorcières comme ça on verra un petit peu on verra un petit peu ce qui va ce qui peut venir compléter alors 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 ah bah effectivement les amis on est dans ici dans quelque chose de choix vous allez être cette semaine mis face à un choix je vais pas employer ce mot parce que depuis qui vous savez je supporte plus ce mot mais vous allez être vous savez le truc des chemins là vous allez être face à un choix cette semaine et effectivement ça rejoint bien tout ce qu'on vient de faire avec le tirage c'est à dire que vous avez le choix soit vous continuez tel quel dans cette routine dans ce quotidien dans cette situation avec cette personne etc etc soit au contraire vous partez vous allez ailleurs là je pense que en ce moment on est face à un carrefour personnellement je le ressens pour moi dans ma vie effectivement j'ai été face à un carrefour et là pour le coup ça porte bien son nom sauf que en fait j'ai vite fait demi-tour pour partir sur un autre chemin qui était beaucoup mieux et beaucoup plus sain pour moi et je pense que pour vous en fait c'est valable aussi vous êtes certainement à un carrefour de votre vie et il ne faut pas attendre c'est à dire n'attendez pas je pense que pour certains vous êtes devant ce poteau avec droite gauche et vous dites ok alors à gauche peut-être que sur 200 mètres il y a un ravin il y a ceci il y a cela il y a une meute de loup oui mais peut-être que à droite il y a peut-être un dragon il y a peut-être ceci il y a peut-être cela non mais les amis si vous restez comme ça devant le carrefour à ne pas choisir gauche ou droite et puis à réfléchir à toutes les éventualités tous les scénarii potentiellement improbables qui ne se réaliseront pas vous vous prendrez jamais de décision donc ne soyez pas indécis et au contraire tant pis prenez une décision droite ou gauche peu importe laquelle on s'en fiche on assumera les conséquences après mais prenez une décision soyez dans l'action on n'est plus dans la réflexion et effectivement en plus on a la lune ici donc on nous parle ici d'un chemin peut-être qui est caché peut-être que cette semaine vous allez être mis ou confronté à un chemin qui peut-être vous n'y avez pas pensé à ce chemin là peut-être que c'est un chemin qui va se dévoiler il était peut-être caché jusqu'à présent et puis la vie va faire que en prenant telle décision ça va vous révéler un nouveau chemin auquel et bien vous n'avez pas vu auquel vous ne pensiez pas forcément et qui va se révéler à vous puisqu'en plus ici on a l'oeil donc on nous parle vraiment ici d'une forme de révélation de vérité quelque chose qui va vraiment vous frapper et vous faire comprendre que la décision que vous aurez prise sera potentiellement la bonne parce que vous serez sur quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas quelque chose auquel vous n'auriez peut-être pas songé justement mais ça va être une forme de révélation ça peut être aussi une vérité rappelez-vous je vous l'ai dit je vous l'ai dit en début de tirage quelque chose qui se révèle quand je vous disais est-ce que c'est réel est-ce que c'est la réalité oui parce que vous allez peut-être être mis face à quelque chose qui est incontestable quelque chose qu'on ne peut pas discuter quelque chose qui des preuves accablantes qui montrent qu'effectivement telle personne telle situation ou ce qu'on est en train de vivre en ce moment bah ouais effectivement la situation est vraiment toxique la personne est toxique mon travail est toxique mon mari est toxique mon épouse enfin tout peut-être tout j'en sais rien vous verrez bien après on a une forme d'abondance ici de récolte pour moi il y a attention ici on a le signe de la femme qui est à l'envers pour moi ça me fait penser à une femme qui est un peu négative une femme fourbe une femme fausse une femme qui n'est pas qui n'est pas ce qu'elle montre en tout cas c'est quelque chose d'isolé donc peut-être ça peut être une collègue de travail votre chef la belle-mère la cousine la soeur je sais pas qui une amie peu importe on s'en fiche mais pour moi ici il y a un aspect de femme fausse là qui est isolé donc il n'y a pas de choses autour d'elle donc méfiance méfiez-vous tout simplement d'une femme fourbe d'une femme fausse qui n'est pas ce qu'elle prétend être et ici on a une forme d'abondance une forme de récolte et j'en reviens à ce que je vous disais avec le début du tirage quand je vous disais pourquoi vous ne seriez pas méritant pourquoi vous n'auriez pas mérité ce qui est en train de vous arriver si c'est positif si vous avez la chance de pouvoir signer pour avoir une maison et que vous devenez propriétaire et que vous avez accès à cette maison pourquoi vous ne le mériteriez pas pourquoi ce ne serait pas pour vous il n'y a pas de raison non si vous l'avez mérité si vous avez travaillé dur toute votre vie si vous avez travaillé dur tout court si vous avez été méritant au contraire vous serez récompensé par la vie donc acceptez ce que la vie va vous offrir donc c'est quelque chose de positif surtout que là on avait la signature donc si ici on parle d'une signature de contrat si on nous parle de la concrétisation de quelque chose et bien c'est que vous l'avez mérité tout simplement et ne vous posez pas plus de questions vous l'avez mérité point allez qu'est-ce qu'on fait on va se faire en deux on va se faire en deux trucs on va faire les pièces de fortune finir avec les baguettes on fera ensuite la partie guidance sentimentale et l'astrochance allez je vous laisse réfléchir à une question dans votre tête vous pouvez la poser à haute voix ou dans votre tête c'est comme vous voulez et on y va nous avons un oui nous avons un non et nous avons un non donc deux noms pour un oui donc c'est plutôt non pour votre question c'est plutôt défavorable attention c'est juste un avis c'est pas un non ferme et définitif non ne le fais pas c'est non personnellement je te le déconseille mais sens-toi libre de le faire quand même la décision t'appartient mais tu verras par toi-même moi je ne le ressens pas voilà voilà en gros ce que les pièces nous disent allez on va terminer avec notre baguette alors nous avons la baguette numéro 7 ah 7 le chiffre divin le chiffre de Dieu 7 il s'agit là d'une excellente fortune votre position dans la vie devrait s'améliorer bientôt la grande richesse est potentiellement à portée de main tous vos projets actuels sont susceptibles de réussir et de tendre vers des perspectives élevées si vous êtes malade vous ne tarderez pas à guérir avec un traitement approprié des visiteurs venus de l'étranger pourront s'annoncer et vos relations personnelles seront heureuses et gratifiantes bon bah écoutez les amis bah écoutez tout va bien donc allez vite jouer au loto mariez-vous cette semaine c'est le bon moment non mais voilà vous avez compris les baguettes là sont assez d'accord avec l'ensemble du tirage c'est-à-dire qu'on est quand même sur une bonne fortune il y a des bonnes choses mais ces bonnes choses elles ne vont pas venir gratuitement elles vont pas tomber du ciel c'est-à-dire que c'est à vous quand même d'avoir travaillé pour les recevoir c'est une forme pour moi je pense de récompense comme une paye comme un salaire voilà vous avez cultivé vos fruits aujourd'hui ils sont arrivés à maturité et c'est le moment de les récolter et vous avez mérité d'avoir tous ces fruits en abondance la terre a été généreuse avec vous c'est le même principe là les amis c'est-à-dire que vous avez été méritant vous récolterez point c'est aussi simple que ça donc profitez-en parce que pour le coup on est sur des belles énergies allez les amis maintenant on se retrouve pour la guidance sentimentale alors nos amis couples et célibataires voyons un petit peu la tendance pour cette semaine donc ce que je propose c'est que on va se faire on va se faire deux trois cartes avec l'oracle sacré coeur et puis on se fera une petite un petit message des haïkus alors les haïkus pour ceux qui ne connaîtraient pas ce sont des poèmes japonais qui traditionnellement sont écrits en une seule phrase verticale et on est face à des textes qui sont très alors ce sont des poèmes bah vous savez c'est l'esprit l'esprit asiatique donc on est sur une certaine forme de philosophie assez poussée assez élevée dans la conscience donc les messages qu'on va avoir là il faudra essayer de les décrypter et surtout de pouvoir les coller au mieux avec ce qu'on va avoir on va commencer par nos amis célibataires oui je sais je commence toujours par les célibataires mais en même temps c'est pas drôle d'être célibataire donc voilà nous avons alors décidément choix et décision c'est quelque chose qui ressort beaucoup ah regardez les amis regardez regardez nous avons choix et décision qui se proposent à nous donc cette semaine pour vous mes amis célibataires vous allez devoir prendre un choix c'est à dire que peut-être qu'il va falloir faire le premier pas peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît ou peut-être que si vous en avez vraiment marre d'être célibataire bah ça n'appartient qu'à vous de ne plus l'être j'ai envie de vous dire parce qu'avec toutes les applications qui existent aujourd'hui le fait qu'on puisse ressortir de nouveau les réseaux sociaux etc c'est quand même assez facile aujourd'hui de pouvoir rencontrer du monde déjà virtuellement avant de passer au réel si vous avez peur de rencontrer des gens peut-être que vous êtes un petit peu associable et du coup et puis c'est vrai que les confinements peuvent nous rendre un peu agoraphobe donc si vous avez un petit peu peur de passer à du réel commencez déjà virtuellement pour prendre confiance pour apprendre un petit peu à connaître la personne créer un petit feeling et puis lorsque vous aurez créé ça et bien vous pourrez passer après à quelque chose de réel mais là pour cette semaine vous allez être dans un stade de choix de décision je suis célibataire qu'est-ce que je fais est-ce que je continue à me plaindre auprès de tous mes amis parce que je suis célibataire et je veux bien qu'on montre que je suis célibataire et machin ou est-ce que j'arrête de me plaindre et je fais en sorte de rencontrer quelqu'un tout simplement après choix et décision ça peut aussi être peut-être que votre coeur balance entre deux personnes c'est possible ça deux, trois, quatre, douze enfin bref peut-être que votre coeur balance entre deux personnes et peut-être que vous êtes face à un choix de conscience aussi à vous dire oui mais j'aime bien Kevin il est sympa on a la même passion mais en même temps j'aime bien Mathieu parce que machin parce que si parce que ça qu'est-ce que je fais est-ce que je fais couple à trois est-ce que vous allez être d'accord non on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre et le crémier et la crèmerie c'est pas possible à un moment donné il faut aussi savoir choisir quand même donc c'est certainement ça aussi mais voilà on est vraiment ici dans un stade de choix et de décision à prendre on nous parle ici d'amour partagé et heureux une carte qui est foncièrement positive et en plus ici on a une invitation donc j'ai envie de vous dire que le choix que vous pourriez prendre pourrait être le bon et vous pourriez récolter quelque chose d'extrêmement positif et accéder à à un début de relation à de l'amour en tout cas je vous le souhaite mais ici voilà prenez le temps de réfléchir prenez le temps de faire votre décision mais lorsque vous l'aurez prise et que vous serez vraiment dans cette démarche de garder le cap que vous vous êtes mis ça pourrait conduire à quelque chose d'extrêmement positif donc ayez confiance allez notre petit haïku maintenant qui va nous dire toute la nuit le vent m'a parlé sans arrêt oh c'est drôle c'est marrant c'est marrant parce que je vous jure les amis bon vous n'allez peut-être pas me croire avant de prendre les cartes j'ai eu l'expression la nuit porte conseil et c'est drôle d'avoir cette carte juste j'avais pas lu mais juste en voyant l'illustration de la carte tout de suite ça m'a interpellé comme une évidence et bien c'est le conseil que je vais vous donner la nuit porte conseil ne prenez pas de décision sur un coup de tête si vous hésitez entre deux personnes c'est pas pile ou face c'est pas plouf plouf surtout que là on parle quand même d'être vivant on parle de personnes qui ont des sentiments c'est à dire que si vous choisissez Pierre ou si vous choisissez Paul et bien Pierre va être déçu ou Paul va être déçu si vous en choisissez aucun tout le monde va être déçu enfin bref vous voyez ce que je veux dire on ne joue pas avec les sentiments des autres donc si vous avez un choix à faire entre Pierre ou Paul ou Kevin et Mathieu comme je l'ai dit ou au contraire de vous dire est-ce que je reste célibataire est-ce que je suis dans l'action de recherche etc etc prenez le temps qu'il faut mais prenez un vrai temps c'est à dire analysez votre situation en vous disant oui aujourd'hui je suis célibataire mais comment est-ce que je vis mon célibat est-ce que je le vis bien parce qu'après tout célibataire ça veut dire que je suis libre je suis libre de pouvoir sortir avec qui je veux quand je veux comment je veux sans rendre de compte je mène ma vie comme j'en ai envie si j'ai envie de faire des orgies avec 30 personnes je fais des orgies avec 30 personnes j'ai personne à me dire quoi que ce soit vous voyez ce que je veux dire bon c'est un peu extrême ce que je viens de dire mais c'est histoire de vous faire rire mais vous avez compris le principe c'est à dire que comment vivez-vous votre célibat posez-vous les bonnes questions et si vraiment vous dites non j'ai vraiment envie d'aimer quelqu'un j'ai envie de construire ma vie j'ai envie d'aimer j'ai envie d'être aimé j'ai envie de vivre quelque chose j'ai besoin d'amour attention un vrai besoin d'amour je parle pas de ceux qui ne supportent pas d'être seul et du coup qui prennent surtout n'importe quoi pour se mettre en couple et puis après qui fatalement vont se mettre dans des relations pas possibles avec des pervers narcissiques etc oui parce que du coup ils auront pris une décision tellement irréfléchie ils ont tellement pas envie d'être seul que du coup ils prennent n'importe qui et ça conduit à n'importe quoi non prenez le temps d'analyser votre situation votre célibat en vous disant ok est-ce que je supporte mon célibat est-ce que j'aime mon célibat quels sont les points positifs quels sont les points négatifs et puis s'il y a trop de points négatifs et bien mettez les choses en place mettez les choses en action pour ne plus être célibataire et faire des rencontres mais voilà prenez votre temps prenez le temps de faire les choses et de bien réfléchir et comme j'avais envie de vous le dire la nuit porte conseil alors pour nos amis couples on nous parle d'hiver d'amour vénal et d'emprise et manipulation ah c'est quand même drôle ça c'est quand même assez drôle parce que je trouve que ça colle bien avec ce qu'on a fait avec les énergies maîtresses moi qui vous parlais justement peut-être d'un homme brin je vous parlais du mari etc peut-être du coup ici qu'il y a un aspect peut-être un peu négatif alors attention tous les couples ne sont pas négatifs qu'on soit bien d'accord tous les couples ne sont pas vénaux ça se dit ça fait bizarre bref tous les couples ne sont pas dans ce mouvement voilà de vénal de manipulation d'emprise etc non par contre ce qui peut se produire c'est que comme je vous en parlais avec la routine il se peut que vous soyez pris votre couple soit pris dans une sorte d'engrenage qui conduit aux mêmes causes et aux mêmes conséquences c'est à dire que très souvent quand on est en couple et que chacun on gagne un petit peu notre vie tout ça et bien parfois ça peut être compliqué financièrement il y a les factures il y a la voiture il y a ceci il y a cela il y a machin on est souvent dans le rouge on n'arrive pas à profiter on n'arrive pas à mettre de l'argent de côté etc etc et c'est là où l'argent peut devenir toxique dans un couple c'est que on peut manifester une sorte de radinerie par rapport à l'autre on fait moins de cadeaux on essaie de mettre plus d'argent pour nous etc vous voyez et on peut comme ça un petit peu gangréner le couple l'emprise et manipulation pour moi ça me fait surtout penser à un manque de communication une communication qui a été rompue et du coup soit il y a un rapport de dominant-dominé et c'est ça qui est toxique aussi dans les couples c'est-à-dire que il y en a toujours un sur les deux qui a un caractère un petit peu plus fort et qui est un peu le dominant du couple je dis bien un peu c'est pas malsain parce qu'un couple au contraire pour qu'il fonctionne il faut qu'il puisse s'équilibrer donc il y en a un qui est plus dans l'action et l'autre qui est plus dans comment on pourrait dire pas la soumission parce que c'est un peu fort comme terme je vais vous prendre l'exemple de mon couple comme ça ça vous parlera sur certains domaines de la vie j'avoue que Cédric est plus actif et plus réactif que moi parce qu'il y a des choses qui alors c'est pas que ça m'intéresse moins mais je vais vous prendre le ménage par exemple là attends attention scoop je déteste le ménage vraiment c'est un truc que je ne supporte pas j'en fais quand il faut vraiment en faire mais voilà je déteste le ménage ça m'insupporte au plus haut point et puis comme toute ma vie j'ai eu fait des métiers où je faisais des tonnes et des tonnes et des tonnes de ménage que ça m'en a dégoûté littéralement donc sur certains points Cédric voilà est plus présent il est plus actif et sur d'autres points c'est moi qui vais être plus présent et plus actif mais en fait on s'équilibre il n'y a pas un rapport de soumission et de domination c'est à dire c'est pas Cédric qui en fait le plus et moi qui en fais le moins ou l'inverse non on essaye de se répartir les choses et lui il maîtrise tous ses domaines de comment on pourrait dire de maîtrise d'experts excusez-moi je trouve pas les bons mots mais voilà tous les domaines dans lesquels il va exceller et ben du coup lui va davantage les prendre en charge et moi je vais un petit peu plus me reposer sur lui et en revanche sur d'autres choses où Cédric a soit je sais pas moins de connaissances ou etc et ben c'est moi qui va plus m'occuper de ça voyez et ben un couple c'est le même principe c'est-à-dire que là peut-être que vous êtes dans un rapport en ce moment de domination et soumission et ça c'est pas bon c'est très toxique parce que personne n'aime être soumis personne n'aime jouer les dominateurs non plus et croyez-moi c'est et j'en connais des castatrices castatrices ça j'en connais un paquet et des maris qui sont là et qui se laissent faire bêtement non ne vous laissez pas faire mais c'est valable aussi pour les hommes parce qu'il y a des hommes qui s'imposent comme ça qui imposent leur caractère et puis les femmes qui doivent en gros ben tu te tais sois belle tais-toi fais le ménage et la cuisine et ça ira bien non il faut surtout pas être dans cet engrenage là et j'ai l'impression qu'il y a il y a cet aspect là en plus un peu de soumission et domination donc peut-être qu'il est temps de rectifier ça et comme cette semaine je vous parlais de choix de révélation de vérité de choses qui sont incontestables peut-être que cette semaine vous allez découvrir que dans votre couple effectivement vous avez soit le rôle de soumis soit le rôle de dominateur et il va falloir un petit peu rectifier ça on nous parle ici d'un aspect hivernal alors l'hiver pour moi ça peut être soit une saison donc ça nous parlerait des trois mois à venir soit ça peut nous parler du coup jusqu'à six mois puisque juin juin plus six et ce sera en ça oh là là les amis dans six mois on est déjà à Noël oh ça vient de me déprimer enfin non j'aime bien Noël mais non six mois on est déjà à l'hiver ok bon bah voilà donc soit ça nous parle ici d'une période de trois mois peut-être laisser les choses ou mettre en place les choses et les faire évoluer sur une période de trois mois soit il y a quelque chose qui va se faire sur la période hivernale alors j'espère pour vous que ce ne sera pas une séparation ou un divorce parce que parfois quand un couple n'arrive pas à se sortir d'une certaine emprise d'une certaine manipulation et bien ça va au clash en fait et même en fait j'ai même envie de vous dire que parfois c'est un conseil il vaut mieux prenez je pense que vous la connaissez cette publication Facebook où on voit un homme qui se rattache il a une corde entourée à la main il a la main complètement en sang et il y a marqué parfois il faut savoir il faut savoir ne pas s'accrocher en fait s'accrocher fait plus mal que prendre la décision de lâcher prise et effectivement quand il lâche prise il a sa main qui redevient normal donc ça peut être ça aussi si vous même vous êtes dans cet aspect de choix vous dire que ce que vous vivez c'est peut-être négatif et bien plutôt que de vous accrocher continuer à vous accrocher alors que vous venez de comprendre que non c'est plus vivable peut-être peut-être qu'il y a une décision à prendre et laïcou nous dit une forêt en été rayon de lumière traversant l'ombre et on nous parle d'espoir alors c'est quand même assez drôle c'est drôle parce que du coup ça me fait vraiment penser au couple ici voyez là on a cette forêt qui est très dense on n'a rien on est dans le noir et on ne perçoit aucun horizon rien du tout pas de ciel bleu pas de rien comme si vraiment on était prisonnier de cette clairière une espèce de cage dorée on est prisonnier de ça mais on a ce petit rayon lumineux qui nous montre qu'il y a autre chose derrière il n'y a pas que ce qu'on est en train de vivre c'est à dire que si vous êtes effectivement pris dans cet engrenage de couple il n'y a pas que ça en fait ne voyez pas que ça il y a d'autres possibilités il y a d'autres opportunités c'est tout simplement peut-être à vous surtout que là on nous parle juste de feuillage donc les feuillages en soi c'est pas un mur de béton c'est pas un mur de briques c'est pas quelque chose qui nécessite des outils qu'il faut casser non les feuillages il suffit d'écarter les branches donc ce qui veut dire qu'il y a des actions à entreprendre que vous pouvez prendre qui sont faciles à prendre et si tout simplement vous avez envie d'arrêter une relation parce qu'elle est toxique de divorcer parce que votre mari ou votre épouse est devenue vraiment infernale ça vous appartient en fait c'est possible de le faire ce n'est pas insurmontable comme décision et tout simplement pour ceux qui ne veulent pas divorcer parce que là j'ai l'impression de vous parler que négativement pour les couples et j'en suis désolé mais je vous parle avec ce que je ressens en fait et pour ceux qui voudraient avancer c'est pareil vous n'êtes pas prisonnier de quelque chose d'insoluble non vous pouvez vous dégager vous même de cette situation si chacun met un petit peu d'eau dans son vin etc vous pouvez vous sortir de cette situation donc ne renoncez pas l'espoir est toujours présent voilà donc mes chers amis pour notre guidance sentimentale et maintenant on se retrouve pour la dernière partie l'astrochance de la semaine astro astrochance bon je fais des génériques toujours aussi pourris c'est pas grave allez l'astrochance de la semaine pour les petits nouveaux de la chaîne à qui je souhaite la bienvenue chaleureusement je vais expliquer et puis pour les anciens de la chaîne je vais pouvoir réexpliquer vous savez déjà ce que c'est que l'astrochance donc l'astrochance comme son nom l'indique on va procéder par signe astrologique et ça va venir un petit peu définir votre taux de chance pour la semaine alors attention ça veut pas dire que si vous avez un score minable il faut rester caché sous la couette parce qu'une météorite va vous tomber sur la tête non ça veut pas dire ça c'est juste pour vous informer du potentiel chance que vous pourriez avoir si vous convoitez quelque chose imaginons que vous convoitez un poste un crédit une négociation dans quelque chose etc etc et puis parfois ça échoue on comprend pas pourquoi et bien peut-être parce que c'était pas le bon moment parce que la chance c'était pas vraiment avec nous et qu'on aurait mieux fait de s'abstenir et d'attendre la semaine d'après pour faire quelque chose voilà donc c'est plutôt pour vous orienter et vous guider sur voilà sur je vais pas dire sur vos actions et ce que vous devez faire parce que vous êtes libre de faire ce que vous avez envie bien évidemment mais voilà c'est juste pour vous dire que si vous êtes sur un gros coup est-ce que c'est le bon moment ou pas et pour éviter toute forme de discrimination entre les signes astrologiques parce qu'il y en a ras-le-bol des béliers qui commencent en premier et les poissons qui finissent en dernier donc du coup je mélange les signes voilà et là ça va être les béliers qui vont sortir en premier attention ça sera hop pas loin les capricornes oui je dis pas loin parce qu'il a la même tête que le bélier alors les capricornes ah oui pardon je vous ai pas expliqué avec quoi on va faire donc je vais utiliser deux sets de dés j'en ai un comme vous voyez les noirs qui sont avec des faces plus 1 jusqu'à plus 6 pour un score de 24 points au total et les blancs qui sont un peu moins classiques avec des faces plus des faces moins et des faces neutres qui vont venir additionner ou soustraire des points pour compléter du coup le score à 28 maximum et 0 pour le minimum je vous rassure on a encore jamais eu de 0 alors ouh les capricornes ça commence fort 6 et 5 11 attendez on va faire comme ça 3 et 3 6 et 6 12 12 et 5 17 17 c'est bête on a 2 moins on a 2 plus vous restez donc à 17 pour vous mes amis capricornes c'est une très jolie chance ce qui veut dire que cette semaine c'est une bonne semaine pour mettre en place ce que vous avez envie de faire pour réaliser les choses pour les concrétiser et j'ai même envie de dire que ça paraît logique puisque la baguette chinoise souvenez-vous on avait le chiffre 7 qui nous parlait de bonne fortune de bonne réussite pour cette semaine donc c'est logique normalement théorie tous les signes devraient être dans une bonne moyenne normalement les taureaux les taureaux voilà je dis que normalement tout le monde est dans la moyenne et les taureaux vous me faites quelque chose de nul 6 et 3 9 on a un petit moins ça nous fait 8 et 2 10 bon les taureaux c'est pas non plus catastrophique mais c'est en dessous de la moyenne puisque la moyenne c'est 12 vous êtes donc en dessous de la moyenne ce qui veut dire soyez plutôt vigilant soyez plutôt sur vos gardes ne foncez pas tête baissée prenez le temps de réfléchir avant de faire quelque chose parce que la chance n'est pas tout à fait avec vous les gémeaux les gémeaux 4 et 4 8 et 4 12 et 4 pas du tout et 3 12 et 3 les amis je sais plus 15 15 on a un petit moins ça nous fait 14 on a 2 plus ça nous fait donc 16 et bah les gémeaux c'est pas mal c'est comme les capricornes à un point près ce qui veut dire que la chance est plutôt avec vous aussi donc profitez-en cette semaine normalement les choses devraient bien se passer bien s'écouler si vous avez des petites envies des petits projets c'est le moment propice pour les mettre en place donc faites-le les sagitaires les sagitaires on a 5 et de 7 et de 9 et de et de 11 je sais plus compter moi aujourd'hui 11 et 3 14 bah les sagitaires c'est pas mal bon c'est pas une chance de ouf mais c'est une jolie chance quand même vous êtes au dessus de la moyenne donc pareil même conseil pour vous mes amis sagitaires si vous avez des envies des projets particuliers c'est le moment en tout cas de commencer à mettre en place à commencer à faire 2-3 petites choses puisque la chance pourrait vous sourire et vous montrer qu'effectivement c'est propice c'est plutôt positif et c'est plutôt favorable les lions les lions les lions si c'est 4-10 c'est un 11 et de 12 12 ah les lions c'est bête vous avez 2- ce qui fait que vous passez à 10 alors les lions du coup même conseil pour les taureaux soyez plutôt vigilants ne foncez pas tête baissée c'est drôle parce qu'on a quand même 2 animaux qui sont assez forts en caractère les taureaux et les lions vous êtes réputés quand même pour votre sang chaud pour votre côté un petit peu caliente et sauvage et bien du coup il va falloir un petit peu être un petit peu plus timoré pour cette semaine au contraire et être un petit peu plus vigilant parce qu'il se pourrait qu'il y ait des prédateurs qui soient un petit peu plus forts que vous dans la savane et c'est peut-être pas le bon moment pour partir chasser donc restez peut-être plus dans votre zone de confort pour cette semaine les vierges les vierges 6 et 4 10 et 4 14 et 2 16 16 on a un petit moins ça ne nous fait que 15 et 2 plus qui nous fait 17 bah les vierges c'est le même score que pour les capricornes donc c'est une jolie chance donc j'ai envie de vous dire profitez-en c'est une semaine qui est favorable pour réaliser et concrétiser un petit peu vos envies et vos projets ne vous en privez pas les balances les balances 5 et 5 10 oulala les balances mais je crois que je crois que c'est vous qui allez faire le plus joli score enfin pour le moment en tout cas c'est vous qui avez le plus joli score puisque vous êtes à 20 tout pile 5 et 5 10 6 et 4 10 et 10 20 on a un plus on a un moins ah non j'ai pas vu il y a 2 moins il y a 2 moins du coup vous passez à 19 bon vous restez quand même sur le podium vous êtes en haut de la liste au niveau de la chance donc pour vous mes amis balance profitez-en c'est un moment qui est idéal pour réaliser vos envies et pour concrétiser vos projets donc si vous pouvez les mettre en place ou commencer à les mettre en place pour la semaine qui arrive vraiment ne vous en privez pas parce que c'est un moment qui est idéal pour vous les cancers les cancers 3 et 3 6 ah les cancers petite chance 2 et 1 3 donc ça nous fait 9 on a un petit plus on passe à 10 bon les cancers même punition que pour les lions et les taureaux essayez d'être plutôt timoré tranquille vous restez dans votre zone de confort non pas que la chance non plus elle est contre vous mais vraiment la chance là pour le coup elle est pas tout à fait avec vous donc si les choses ne se passent pas comme vous l'auriez souhaité c'est normal c'est peut-être que les énergies n'étaient pas favorables ou que c'est pas encore le bon moment peut-être que ça manque un petit peu de maturité donc voilà attendez peut-être un petit peu avant de faire les choses les poissons allez poissons poissons 28 poissons 28 non je n'influence pas les dés bon on a pas 28 mais ça a pas l'air trop moche si un peu quand même 5 et 3 8 et 2 10 et 4 14 14 et ça c'est très moche parce qu'on a 3 moins donc on passe à 11 on a un petit plus pour sauver on est à 12 alors mes amis poissons on est entre deux os c'est à dire que si les choses doivent se faire c'est qu'elles doivent se faire c'est tout si les choses ne se font pas ça ne devait pas se réaliser tout simplement il n'y aura pas de conséquences il n'y aura pas de répercussions on est vraiment sur un équilibre sur une balance c'est à dire que bah tenter voilà qui ne tente rien n'a rien essayer si ça fonctionne et bien tant mieux ça devait se faire et puis bah ça ne fonctionne pas bah c'est pas grave tant pis les béliers les béliers les béliers évidemment les béliers eux par contre ils ont un score incroyable évidemment comme par hasard en plus la fin des poissons là on tombe sur le bélier et eux c'est eux qui se récoltent le mieux alors si c'est ça on va faire 6 et 4 10 15 et 3 18 18 on a un petit moins ça nous fait 17 et on a 2 plus ça nous fait 19 donc pareil que pour les balances les béliers c'est un bon moment vraiment c'est la semaine idéale pour vous le ciel est censé être dégagé ensoleillé ne vous privez pas de ne pas faire de ne pas passer à l'action de ne pas essayer de ne pas tenter parce qu'au contraire c'est propice donc allez-y faites-le tenter les scorpions les scorpions on a 5 et 4 9 et à 11 et de 12 on a 2 moins ça passe à 10 et on a un plus ça fait 11 petite chance petite chance les scorpions donc pareil que pour les cancers taureaux et lions soyez timorés cette semaine essayez d'être discret restez dans votre zone de confort ne vous lancez pas dans des entreprises qui vont vous dépasser ou des choses qui sont pas encore à votre niveau ne convoitez pas ce que vous ne pouvez pas avoir restez plutôt dans ce que vous savez faire dans ce que vous maîtrisez et les choses devraient bien se passer attendez un moment plus propice et enfin on termine avec les versos les versos qui vont nous faire qui vont nous faire 10 qui vont nous faire 13 qui vont nous faire 15 1 moins 1 plus donc vous restez à 15 bon dans l'ensemble comme je vous l'avais dit c'est pas trop c'est pas trop vilain tous les signes sont à peu près dans la moyenne moyenne haute ou moyenne basse donc verso c'est une jolie semaine pour vous aussi avec 15 de moyenne vous pouvez y aller allez-y n'ayez pas peur d'être entreprenant de faire le premier pas de vous lancer de faire les choses ça devrait relativement bien se passer aussi pour vous normalement une jolie semaine on vous attend et les énergies sont propices pour accueillir vos projets voilà donc mes chers amis pour notre guidance de la semaine à venir ce sera tout pour cette semaine j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous cache pas que ça m'a fait un plaisir immense de pouvoir vous retrouver je pense que ça s'est vu et entendu que j'allais mieux à la fois dans ma tête dans mon corps forcément puisque le fait de retrouver une activité physique quand je rentre le soir les amis je vous promets que je suis content de retrouver mon lit que je sais pourquoi je suis fatigué que je sais pourquoi j'ai mal de partout et grâce à ça ça me permet de reprendre un sommeil relativement réparateur et positif honnêtement ça fait du bien et ça fait aussi du bien de se couper un peu des réseaux sociaux et ça je voulais vous en parler c'est un petit message que je voulais vous faire un petit peu en aparté en fin de guidance j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps ça doit faire quoi ça fait une semaine une semaine et demie peut-être qu'elle l'a sortie allez voir la chaîne de Ange de Gaïa certains la connaissent il s'agit de Véronique elle a d'ailleurs sorti un oracle en collaboration avec Gabriel Leroy que j'adore au passage qui va bientôt d'ailleurs sortir un nouvel oracle qui va être sublissime et qu'on a hâte qu'il sorte l'oracle d'ailleurs vous le connaissez c'est l'oracle l'absolu il y avait eu une première édition il y a eu une seconde édition je vous fais pas la promo de l'oracle c'est juste pour pour que vous sachiez un petit peu qui est-ce et en fait Véronique dessus sur sa vidéo elle a fait elle a dit des choses qui m'ont qui ont été une révélation pour moi en fait alors ça faisait déjà un petit moment que ça durait parce que je vous cache pas que les réseaux sociaux et puis surtout avec tout ce qui s'est passé avec vous savez qui honnêtement ça m'a profondément affecté j'ai été déçu j'ai été trahi ce sentiment d'avoir été manipulé comme ça franchement je l'ai vraiment très mal pris pire encore quand j'ai vu que certains abonnés préféraient se positionner mais bon on s'en fout on est pas là pour parler de ça mais quand même je voulais mettre un point final à cette histoire juste pour vous dire que clairement pour moi tout est mort et enterré de cette personne je veux plus en entendre parler plus jamais vraiment ceux qui continueraient à suivre grand bien leur face mais qu'on soit bien clair en fait moi j'ai réalisé que s'il y a un truc que je n'aime pas en fait c'est les gens faux les gens hypocrites les gens qui ont le cul entre deux chaises et qui ne savent pas reconnaître quelqu'un qui connaisse depuis trois ans de quelqu'un qui connaisse depuis que quelques semaines ça en fait j'ai vraiment pas apprécié donc j'ai envie de dire à ces personnes là si vous êtes sur la chaîne je préférerais que vous partiez honnêtement je vais être honnête avec vous parce qu'en fait je me fiche royalement du nombre d'abonnés que j'ai même si la chaîne tombait à 2000 abonnés du jour au lendemain je m'en tape je préfère avoir 2000 abonnés qui tiennent la route sur qui je peux compter sincèrement plutôt que d'avoir 6000 trolls voilà honnêtement non vous êtes pas 6000 trolls vous l'avez compris évidemment mais voyez ce que je veux dire maintenant le nombre de vues vous savez cette course là il y a une course sans arrêt le racolage des youtubeurs même moi les derniers temps je le faisais un peu pas trop quand même c'était plutôt en fin de vidéo mais c'est vrai en fait qu'elle a raison Véro dans ce qu'elle dit c'est vraiment du racolage quand on vous dit mettez un pouce bleu partagez abonnez-vous machin non mais non c'est bon calme-toi c'est pas une secte c'est pas de la dictature les gens s'ils ont envie d'aimer la vidéo ils aiment la vidéo s'ils veulent voir ta vidéo ils voient ta vidéo s'ils veulent s'abonner ils s'abonnent mais arrête de leur dire abonnez-vous likez-moi aimez-moi je veux des millions d'abonnés de vues non mais non faut arrêter ça on s'en fiche complètement et vraiment j'ai réalisé un truc c'est que maintenant je veux de la qualité et je veux plus de la quantité vraiment donc le fait de produire pour produire ceux qui ont ce besoin de produire 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 honnêtement grand bien leur face mais déjà ils vont en revenir ils vont voir quand l'euphorie va passer qu'ils vont réaliser quand ils vont ouvrir les yeux sur certaines choses qu'ils vont prendre conscience des choses parce que ils sont combien à se dire spirituels et puis quand on regarde un petit peu tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux et bien la spiritualité elle se pose un petit peu là quand même vraiment donc la spiritualité c'est pas juste le fait de faire des cartes de parler de Bouddha de parler du karma de faire ceci de faire cela que vous êtes spirituel non être spirituel c'est avant tout là dedans c'est un état d'esprit c'est une pensée c'est une philosophie c'est un état d'être c'est un état de vivre c'est une révélation profonde avec soi-même c'est une conscience c'est une façon de faire et de dire comme je vous l'ai toujours dit je suis à la caméra je suis en vrai il n'y a pas de jeu donc pour moi c'est important de toujours jouer cette transparence si j'ai envie de dire merde je dirais merde et vous le savez des coups de gueule j'en ai déjà fait je ne me gênerai pas pour en faire d'autres encore la dernière vidéo le live où je fonds en pleurs en vous disant que j'en avais plus que ras-le-bol c'est vrai c'est véridique les amis c'est pas surjoué c'est-à-dire que là il y avait eu Angel il y a eu plein de soucis et l'autre qui en rajoute une couche non franchement je suis un être humain et au bout d'un moment l'être humain il en a ras-le-bol et là honnêtement d'avoir marqué cette pause ça m'a fait du bien d'avoir repris ce travail ça m'a fait du bien aussi et puis la vidéo de Ange de Gaïa ça a été la cerise sur le gâteau pour me faire comprendre vraiment que la vie se vit en vrai les amis elle ne se vit pas derrière les écrans donc en fait tous ceux qui racontent des choses sur les autres mais franchement mais occupez-vous de vos fesses quoi sérieux achetez-vous une vie sur internet je sais pas tapez sur Amazon vous tapez vie 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 et puis voyez ce que vous pouvez acheter amis famille je sais pas travail mais trouvez-vous une vie quoi parce qu'arrêtez de parler sur les autres on s'en fout en fait complètement arrêtez de baver les uns sur les autres on s'en fout complètement aussi arrêtez de vouloir la plus grosse part de la couverture on s'en fout là aussi les pseudo sorciers sorcières et compagnie là aussi bref vous l'aurez compris là depuis 3 semaines j'ai fait une belle introspection qui m'a permis d'y voir clair sur plein de choses et puis ce qui m'a fait rire c'est les dernières révélations que j'ai eues où en fait les gens montrent leur vrai visage finalement ils ont pas besoin de moi ils ont pas besoin de quoi que ce soit pour montrer leur vrai visage donc j'ai envie de vous dire les amis ça ça suffit en fait voilà et honnêtement je le dis je le redis si il y en a parmi vous qui bah cassez-vous vraiment cassez-vous parce que je le dis je le redis c'est ma chaîne je la gérerai comme j'en ai envie là les vidéos gaming vous plaisent bien surtout Medium là où je suis mort abominablement d'ailleurs j'ai une revanche avec ce monstre parce que c'est pas possible de m'avoir tué comme il l'a fait ça je l'accepterai pas donc donc on se retrouvera pour la partie 3 de Medium mais voilà ce que je veux dire c'est que moi je vais plus me prendre la tête à me dire il faut à tout prix que tu fasses des vidéos il faut que tu fasses ci il faut que tu fasses ça il faut machin machin il faut que tu répondes à Pierre à Paul à Jacques non je suis à la disposition de personne si j'ai pas envie de répondre je ne répondrai pas que ce soit bien clair et puis j'en ai marre en fait j'ai réalisé que tout le temps être à la dispo de tout le monde et puis en fin de compte le retour qu'il y a derrière où très clairement je vais être vulgaire mais fais du bien à Martin il te chie dans la main bon franchement ça donne plus envie quoi en fait donc désormais moi ce que je veux c'est vous retrouver vous avec moi en toute intimité comme on le faisait au début faire des petites vidéos tranquilles parler de ce qui nous plaît vraiment faire les cartes guidance parler des fantômes je vous ai prévu d'autres choses on fera aussi de la magie j'ai prévu des vidéos spéciales pour ceux qui sont vraiment enfin ceux qui sont vraiment ceux qui sont abonnés payants à la chaîne je vous ai prévu du contenu aussi bref on va se faire des trucs comme on le faisait au début en fait et j'ai envie sur ma chaîne maintenant de vous partager tout qui je suis les jeux vidéo ça fait partie de moi j'ai envie de vous montrer les jeux vidéo mais des jeux vidéo qui sont en lien avec le paranormal je ne vous montrerai pas des trucs qui n'ont aucun lien non tout sera lié au paranormal mais j'ai envie en fait vraiment de vous montrer tout qui je suis j'ai prévu des balades quand je pourrais je vous ferai des films tout ça il y a les sabbats etc il y a Orlésia qui devrait revenir ça aussi je vous en parle depuis des lustres ça devrait revenir bref je veux vraiment en fait me retrouver vous retrouver et franchement tous ceux qui ont le cul entre deux chaises qui Pierre Paul Jacques qui par devant ou par derrière m'envoie des mails oh Jojo je t'adore bla 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 et puis après je les découvre sur les pages de Pierre Paul Jacques qui sont en train de dire l'inverse alors moi ces gens là c'est fini qui viennent même plus me voir qui viennent même plus me parler parce qu'ils n'ont même plus un mot ils n'ont plus rien du tout de ma part que ce soit bien clair et les faux les hypocrites les pseudo amis les ronds de jambes les faux cul je suis désolé je suis vulgaire pour le coup mais alors les ronds de jambes les faux de cul les moumoum tout ça fini fini on ne m'y prendra plus jamais et franchement certains ils vont sentir la différence très clairement pour vous honnêtement ceux qui me suivez depuis des mois voire des années vous ne verrez pas de différence au contraire vous allez voir votre Jojo comme il était au début comme je l'ai toujours été et en fait malheureusement je crois que je me suis laissé prendre dans cet engrenage un petit peu de je sais pas en plus comme j'avais plus de travail il fallait que ma chaîne ça devienne un revenu enfin vous voyez du coup ma passion est devenue professionnelle et puis avec tout ce que ça entraîne donc du coup le côté professionnel il y avait cet aspect de rendement de faire du chiffre de ceci de cela avec ce stress épouvantable de Jojo il faut que tu produises des vidéos parce que les chiffres YouTube parce que ça va te faire descendre les chiffres YouTube parce que les statistiques parce que si parce que non mais non en fait c'est pour ça aussi qu'il y a un moment où j'ai saturé sévère et puis le coup de grâce ça a été avec les lives là tous les jours pour finalement avoir peau de baluche merci au revoir et en plus être insulté derrière non ça ça a été la goutte de trop pour me dire Jojo c'est bon tu es con tu es trop con tu es bon tu es trop bon terminé terminé maintenant tu vas être qui tu veux être tu vas donner ce que tu as envie de donner ceux à qui ça convient ça sera très bien ceux à qui ça ne convient pas ben la porte elle est là-bas voilà très concrètement je ne retiendrai plus personne vraiment parce que je suis fatigué fatigué de faire flic fatigué de tout c'est pas mon rôle j'ai pas envie de faire le flic je suis pas là pour ça moi je suis là pour vous partager des choses en lien avec ma passion avec l'ésotérisme avec notre tout ce en quoi on croit etc je suis là pour aider et apporter ce que je peux apporter à ceux qui ont besoin de réponses l'œil dans le noir si je l'écris à la base c'était pour ça je vous rappelle que l'œil c'était la symbolique du troisième œil et le noir c'est tout ce qui est occulté tout ce qui est caché donc en fait c'était la vision la perception de cet œil capable de voir ce qui est occulté ce qui est caché pour vous le révéler pour vous l'apporter et en fait je réalise que petit à petit je me suis un petit peu dévié de ma route au fur et à mesure des mois alors c'est un peu ma faute je l'assume mais à cool pas mais voilà j'ai envie de reprendre tout ça en main bien comme il faut de reprendre la chaîne bien propre à zéro je vais être aussi honnête mais les partenariats j'en ferai plus avec qui que ce soit honnêtement vraiment si j'en refais il faudra vraiment me montrer carte blanche avec un contrat tout sera marqué noir sur blanc etc je ne fais plus rien je n'aide plus personne c'est terminé alors c'est dommage c'est dommage pour ceux qui le mériteraient mais je pense que vous pouvez me comprendre avec ce que j'ai vécu voilà donc voilà les partenariats sera terminé je ne réponds plus à personne c'est fini les rares seules personnes avec qui je continue à travailler sont des personnes de confiance des vrais professionnels qui sont implantés qui ont une réputation je ne vais pas vous citer les choses vous le découvrirez bien assez tard ou bien assez tôt peu importe mais voilà il y a des personnes que j'ai envie de mettre en lumière il y a des personnes que j'aime j'aime leur travail j'aime leur façon d'être c'est des personnes qui sont vraies je prends par exemple bah tiens je prends Stéphanie Gra je pense à elle parce que j'ai un de ses oracles sur le bureau mais je prends Stéphanie Gra que vous connaissez bah tous et toutes pour le petit oracle de Steph il y a le l'oracle d'Aham bref vous connaissez Stéphanie Gra et ce que j'adore chez cette personne c'est qu'elle est exactement ce que ses jeux reflètent voilà je ne peux pas mieux vous dire et il y a plein de personnes comme ça qui sont exactement comme leur jeu en fait je prends par exemple mon ami Jean-Patrick il est exactement l'oracle de Lana d'ailleurs je vais vous présenter il m'a gentiment envoyé son nouvel son nouvel oracle qui est qui est qui est qui est je ne sais plus j'en ai tellement là sur la table je ne sais même plus son dernier c'est aux origines de Lana donc il reprend en fait l'histoire originelle de l'oracle de Lana je vous le conseille vraiment je vous le conseille en plus il est tiré seulement en mille exemplaires je vous fais la review ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir le découvrir mais voilà quand je vois certaines personnes que ce soit Alcide Nathanael Gérard Barbier que ce soit Gabriel Leroy Gabriel Sanchez Eve Corrigan Claire Duval Célia Melville Solveig 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 je ne vous parle même plus de Solveig je pense que vous avez compris que je l'idolâtrait et que Solveig était quelqu'un d'extraordinaire je prends aussi mon ami Laurence Limeux de la chaîne pareil je vous invite à aller tous les voir que ce soit aussi Angel Taina Nath pareil vous connaissez aussi ces personnes sont exactement ce qu'ils montrent derrière leur caméra en fait je ne peux pas mieux vous dire tout simplement ce n'est pas des personnes qui sont là pour faire du pognon ce ne sont pas des personnes qui sont là pour non vraiment et aussi je vais vous prendre un exemple très concret pourquoi j'aime autant Arkana Sacra parce que j'ai la chance de pouvoir les connaître entre guillemets intimement enfin quand je dis intimement c'est plus approfondi que que les gens lambda qui achètent juste leurs jeux et je peux vous dire que derrière il y a une équipe qui est exceptionnelle vraiment je vous jure des gens qui sont très humains les jeux qui sont proposés sont des jeux qui sont choisis qui sont sélectionnés parce qu'il y a quelque chose à apporter si il y a cette qualité bref je ne vais pas vous vanter les mérites mais voilà toutes ces personnes là ce sont les seules avec qui j'ai envie de travailler ce sont les seules que j'ai envie de mettre en lumière ce sont les seules dont j'ai envie de parler sincèrement avec le coeur parce que ce sont des personnes qui sont vraies ce sont des personnes qui sont intègres ce sont des personnes qui sont profondément humaines qui sont sincères remplies d'amour qui partagent leurs choses avec passion avec sincérité avec humilité qui sont pas là à faire du racolage qui sont pas là à convoiter quelque chose des uns et des autres et ça vraiment j'apprécie beaucoup voilà je voulais juste vous dire ça c'était important pour moi parce que j'ai envie de vous faire un point et comme ça fait longtemps si on ne s'est pas vu vous méritez que je fasse quand même une belle vidéo bien complète et puis voilà donc pour ce qui est de la chaîne ne vous inquiétez pas je suis en train de prendre mon rythme tranquillement mais sûrement donc comme je vous l'ai dit je préparerai des vidéos du lundi au mardi et je vous posterai de façon diffusée dans la semaine je pense que j'essaierai de vous faire au moins 3-4 vidéos ça me fait 2 vidéos par jour de lundi de le mardi c'est pas trop fatigant c'est jouable et comme ça je vous diffuserai sur la semaine quand je peux on essaiera de faire un petit live voilà j'attends surtout en fait le 9 juin pour voir un petit peu comment mon planning évolue et puis c'est surtout à partir de là que je pourrai vraiment bien m'organiser je vous le dis je vous le redis les veilleurs je m'en occuperai en début de semaine les guidebooks je m'en occuperai aussi en début de semaine et puis après sera réglé pour être directement commandé sur le site les consultations je vais les faire aussi je vous demande juste un petit peu de patience parce que c'est compliqué de travailler quand même 5 jours sur 7 de faire des grosses journées d'être fatigué et en 2 jours essayer de tout faire je promets les amis c'est ultra compliqué donc soyez tolérant mais ça je sais que vous l'êtes déjà et je vous en remercie énormément j'honorerai les consultations qui m'ont été réclamées enfin qui m'avaient été payées par contre toutes les nouvelles je ne peux plus en accepter ou alors vous me contactez par mail en me disant je ne suis pas pressé même si c'est pour dans 3 mois on essaye de trouver une date etc etc mais voilà je ne peux plus en fait c'est plus possible je ne peux plus tout gérer c'est vraiment plus possible et puis non je ne veux pas retomber dans ce piège là non je commence tout juste à décompresser à me détendre à avoir moins de stress je ne veux pas m'en rajouter de nouveau je ne veux pas me rajouter des nouveaux trucs non 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 au contraire maintenant j'ai vraiment envie de me retrouver de vous retrouver de retrouver mon espace de travail de retrouver ma chaîne de retrouver tout ce qu'on faisait comme au début et puis voilà allez sur ce les amis je souhaite de passer une très belle semaine prenez surtout bien soin de vous je vous embrasse tous très fort merci d'être toujours présent pour moi merci d'être toujours là et puis surtout n'oubliez pas la chose la plus importante likez et abonnez-vous non 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 c'est moche ça pas de racolage youtube non le plus important c'est que vous preniez soin de vous et puis surtout comme je vous l'ai dit si j'ai envie en fait de vous donner un seul et unique conseil vivez la vie en vrai et essayez au maximum de vous déconnecter de tout ça tout ce qui est anxiogène tous ces gens qui parlent mais il ferait mieux de fermer leur gueule ils nous fatiguent à parler qu'est-ce qu'on s'en fout que Martine elle est plus avec machin et que bidule il a fait ci il a fait ça mais on s'en fout mais on s'en fout bordel mais mêlez-vous de vos fesses on s'en fout sérieux non mais c'est vrai je le dis avec le sourire mais je pense qu'on est nombreux et quand je vois les réseaux sociaux mon dieu qui sont devenus toxiques je crois que le pire c'est Facebook Facebook oh là là entre le Covid Covid vaccin et c'est quoi masque voilà les trois sujets principaux Covid masque vaccin qui tournent en boucle et quand c'est pas ça c'est j'ai mangé une pomme à 4h ok j'ai mal au ventre ok c'est que ça mais on s'en fout je sais pas vous mais moi là depuis que j'ai fait cette petite pause quand je vois les réseaux sociaux d'ailleurs j'ai fait un gros tri je me suis désabonné de plein de trucs j'ai viré plein de personnes parce que j'ai réalisé en fait que je me foutais alors je suis désolé ça paraît cruel ce que je vais dire mais je me foutais littéralement de ce qu'ils pouvaient poster vraiment j'ai mangé une pomme à 4h mais ça me fait une belle jambe mais si tu savais mais vraiment ça a changé ma vie de savoir que t'as mangé une pomme à 4h vraiment ça m'a ça m'a refait ma journée vous voyez ce que je veux dire c'est pareil les pseudo sorcières les pseudo sorciers les pseudo voyants et compagnie là aussi surtout en plus quand on connait certaines choses du coup c'est plus du tout en adéquation parce que quand vous voyez la publication et vous savez que telle personne en fait elle est à l'origine de tel truc vous dites non mais ouais non mais allo quoi tu tu mais arrête arrête de jouer le spirituel alors qu'on sait on connait on sait donc voilà et en fait du coup j'ai fait un gros tri j'ai fait un gros ménage pour ne suivre maintenant que les personnes que j'ai envie de suivre que je vois que ce que j'ai envie de voir je commente que ce que j'ai envie de commenter et tout le reste je regarde même plus parce que la plupart des trucs c'est inintéressant mais pire encore c'est toxique et anxiogène à la fin de la journée on est plein d'angoisse on sait pas pourquoi oui parce qu'en fait sans s'en rendre compte on s'est nourri des autres on s'est nourri de leur malheur on s'est nourri de leur peine on s'est nourri parce que machin elle s'est cassée longue parce que bidule elle a une coupe de cheveux loupée non mais j'exagère à peine à peine j'exagère en plus mais vous avez compris le truc donc voilà tout ça terminé allez sur ce maintenant je vous laisse parce que je pense que la vidéo va faire au moins une heure et demie je pense je vous fais tout plein de gros bisous passez une très belle et une très bonne semaine et nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos je vous embrasse je vous remercie je vous remercie